Bonsoir, bonsoir à tous. Je vais introduire et ouvrir cette séance au nom de l'université montpellien, la faculté de médecine qui nous permet de réaliser ces forums santé société et au nom du département de sciences humaines de la faculté de médecine. Alors je vais vous dire deux mots sur le département de sciences humaines de la faculté de médecine pour ceux qui ne sont pas étudiants et ne sont pas en fait au courant. Il existe un département qui est un petit département qui enseigne un petit département qui prend petit par le nombre mais grand par la place qu'il a au sein de la faculté. Qui organise ces forums santé société ouvert au public. On fait cinq forums en général par an et on a besoin pour cela de connaître les personnes éventuellement intéressées pour qu'on vous envoie des informations. Et donc à cet effet j'ai prévu ici une petite feuille pour les personnes du public ou les personnes intéressées qui n'auraient pas eu facilement l'information. Vous pouvez laisser votre mail et on vous communiquera les forums, les dates et les sujets. Alors aujourd'hui on va accueillir deux, trois personnes. Camille tu peux peut-être venir ici. Ne te sens pas. Trois personnes pour une discussion débat autour du manuel américain de psychiatrie qui s'appelle le DSM. Donc pour nous parler de ce sujet, complètement sur la droite, Steve DeMazeux qui est maître de conférences agrégées de philosophie. Et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Qu'est-ce que le DSM ? C'est la photo en vert qui apparaît. Alors là c'est le DSM numéro 5. Au centre, le docteur Mokran Abar qui est chef de service d'un service de psychiatrie adulte à l'hôpital universitaire de Nîmes. Je vous remercie aussi d'être venu. Et Camille Abétan qui va modérer ce débat et qui a une particularité quand même rare qui est à la fois doctorant de philosophie, en particulier phénoménologie et interne de psychiatrie. Ce qu'on va faire, si vous voulez bien, il faut que vous soyez à l'aise. C'est interactif, ça se veut interactif. Il y a ici dans la salle beaucoup d'étudiants, des internes de psychiatrie. N'hésitez pas, c'est le format habituel du forum. C'est bien un forum, c'est pas un cours magistral. D'ailleurs, on ne leur a pas demandé de faire un cours. Ils vont nous présenter un petit peu à la fois du côté du philosophe épistémologue, ce qu'il a recherché et construit à partir de sa recherche historique et sociologique et philosophique autour du DSM. Et aussi au niveau des praticiens, des praticiens médecins, psychiatres. Quels sont les usages en pratique de ce DSM ? Qu'est-ce qu'ils apportent au quotidien, que ce soit dans les soins ou dans la recherche ? Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Immédiatement, à l'issue de la conférence, il y a un pot pour vous remercier. Vous avez le droit de boire et de manger, c'est fait pour ça. Et ce pot aura lieu, salle du GES, la salle où était prévue la conférence. C'est la salle qui est juste sur la droite en sortant. On vous redonnera la parole à l'issue des deux interventions. On va commencer par l'intervention de Steve Demaseux, qui sera suivie par celle de Mokra Nabar. Je vous remercie. Bien, alors je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du Forum Santé Société, et tout spécialement les membres du département SHS de la faculté de médecine de Montpellier, qui me font la grande gentillesse de m'inviter ici. Je tiens également à remercier Mokra Nabar, qui fait la gentillesse aussi de venir discuter avec moi de cet objet qu'est le DSM. Alors, la question qui a servi de titre pour cette rencontre est, faut-il avoir peur du DSM ? Alors, je ne sais pas qui a choisi cette question, mais elle me plaît beaucoup. Elle me plaît évidemment beaucoup. Tout d'abord parce que c'est une question d'actualité, puisque le DSM 5, dont vous avez vu la couverture, est paru aux Etats-Unis en mai 2013, l'année dernière, et va bientôt paraître en français. La traduction française est maintenant terminée, et ça devrait être dans le courant de l'année. Donc c'est une question vraiment d'actualité. Le DSM va débarquer en France, la nouvelle version, faut-il en avoir peur ? Alors, c'est une question évidemment aussi qui stimule directement le philosophe que je suis. C'est vraiment ce genre de structure de questions que les philosophes raffolent. Je suis le premier à donner des questions de ce genre à des étudiants. Faut-il avoir peur de la mort ? Le DSM, c'est pire que la mort, mais quand même, on peut s'interroger. Alors, vous voyez, la question est très intéressante, puisque faut-il... Il y avait une sorte d'injonction qui est présente, même si c'est sous manière interrogative. Et cette injonction, elle est adressée à un sentiment, à une émotion, à la peur, qui, par définition, n'est pas désirable, comme on voudrait, on devrait même vouloir avoir peur, et qui, en plus, n'est pas tellement contrôlable ou maîtrisable d'un point de vue rationnel. Donc, vous avez une question qui est un peu étrange. Faut-il avoir peur du DSM ? Qui est une question qui s'adresse, non pas aux cliniciens que je ne suis pas, aux philosophes, pardon, que je suis, qui s'adresse plutôt aux cliniciens que vous êtes ou que vous destinez à devenir. Et le sujet derrière, faut-il avoir peur du DSM, est évidemment une question qui s'adresse à un « nous » collectif, à la communauté des cliniciens, particulièrement en France, est-ce que les cliniciens français ont raison ou pas d'avoir peur du DSM ? Alors, cette question, pourquoi elle m'intéresse ? Parce qu'elle soulève, elle sous-entend trois solutions possibles, si vous voulez, que j'ai voulu soigneusement dans mon travail éviter. La première solution, ce serait que la peur qu'inspire le DSM, en France tout particulièrement, si elle existe, est une crainte infondée. Il n'y a aucune raison, en réalité, d'avoir peur du DSM. Ça n'est qu'un outil pratique qui a sans doute des inconvénients, mais dont il n'aurait pas à se méfier. La deuxième solution extrême, ce serait ce qu'on pourrait appeler l'insouciance coupable. C'est justement de dire, ça n'est qu'un outil, et on ne prendrait pas en compte tous les effets pervers ou non visibles que le DSM peut avoir dans la pratique quotidienne. Donc, centrer sur le fait que ce ne serait qu'un simple outil, et oublier que ça a des effets très importants dans la pratique quotidienne. En particulier aux Etats-Unis, mais aussi en France. Alors, il y aurait peut-être une troisième solution qu'on pourrait envisager, et qui se prêterait très bien, je pense, au cas français. Ce serait la dramatisation suspicieuse. Donc, on n'a pas peur par rapport au DSM, on se fait peur au sujet du DSM, ou les cliniciens se feraient peur au sujet du DSM. Ce serait le croque-mitaine de la psychiatrie française, ou comme disent les anglo-saxons, le boogeyman de la psychiatrie française. Alors, ce serait intéressant de voir pourquoi on se fait peur par rapport au DSM, pourquoi on montrait comme ça, en épingle, cette peur, comme quand on regarde un film d'épouvante, pour se faire peur. Est-ce que c'est une perversion des cliniciens ? Pourquoi ils cherchent à se faire peur s'il n'y a pas lieu de se faire peur ? Pourquoi ils recherchent ça ? Est-ce que c'est pour essayer justement de se rassembler, comme quand on joue au loup quand on est enfant ? Donc, ce serait une question qui mériterait d'être posée, et qui, à mon sens, est très sérieuse. Et très sérieuse, et c'est une question que je me suis posée quand j'ai écrit d'abord ma thèse de philosophie des sciences sur le DSM, et ensuite le livre qui vous est présenté, qui s'appelle « Qu'est-ce que le DSM ? ». Alors, pourquoi je me l'ai supposée ? Parce que j'étais soucieux de la réception de ce livre, d'abord auprès des philosophes et des historiens de la psychiatrie, qui étaient, d'une certaine manière, mon premier public, mais aussi aux cliniciens auxquels ce livre s'adresse. Et d'une certaine manière, la question que je me suis posée, c'est pas faut-il avoir peur du DSM, c'est « Est-ce que je dois, moi, en tant que philosophe, faire peur quand je parle du DSM ? » Est-ce que je dois faire peur quand je parle du DSM ? Et très clairement, ma volonté initiale, en tant que philosophe, c'était justement de dépassionner le débat français par rapport au DSM. Avec Mocrame, nous étions, il n'y a pas très longtemps, à Nantes, au Congrès français de psychiatrie, et on a pu voir que le DSM reste un objet extrêmement passionnel en France. D'où cette question, en titre de mon livre, « Qu'est-ce que le DSM ? » Vous voyez, question la plus philosophique et la plus classique qui soit, une pure question de philosophe, si vous voulez, donc proposer une analyse historique et épistémologique d'un objet sale, je le dis exprès, c'est-à-dire un objet qui n'a pas seulement une vocation théorique, mais qui a aussi une vocation très pratique, qui doit servir d'outil dans la pratique la plus quotidienne. J'étais bien conscient du risque que ça soulève de s'embarquer comme ça dans une histoire épistémologique du DSM. Le risque, c'est de légitimer, sur le plan théorique ou historique, un objet qui, justement, présenterait, peut-être, à juste titre, des dangers pratiques, que ce soit dans la clinique, que ce soit dans l'institution du soin. Donc je rendrais cet objet trop propre, d'une certaine manière, en montrant qu'il a une certaine rationalité. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, toute ma réflexion s'est bâtie autour de deux principes qui m'ont vraiment orienté dès le départ. Le premier principe, c'est que je voulais réfléchir sur les fondements théoriques du DSM, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce manuel, d'un point de vue épistémologique, quelles étaient les idées que ce concepteur dans les années 70 avait en tête. Et je voulais réfléchir sur ces fondements théoriques avant que le DSM devienne la classification importante que l'on connaît. L'une des grandes erreurs, à mon sens, quand on réfléchit sur le DSM, c'est de réaliser une lecture rétrospective, c'est-à-dire d'avoir tendance à considérer que le DSM aurait été taillé pour avoir les effets qu'il a eus. Et quand on se rapporte au texte des années 70, en particulier l'élaboration du DSM III, qui sera publié aux Etats-Unis en 1980, on se rend bien compte qu'aucun de ces concepteurs n'avait prédit que le DSM aurait une telle importance dans la psychiatrie des décennies à venir. Et donc il est important en tant qu'historien, évidemment, de prendre en compte ces aspects-là. De même avec, évidemment, le rapport du DSM à l'industrie pharmaceutique. Quand on se rapporte à l'élaboration du DSM dans les années 70, on se rend bien compte que les rapports entre l'industrie psychiatrique et les experts chargés des modifications du DSM, de l'élaboration du DSM, étaient beaucoup moins complexes qu'ils le sont devenus dans les années 80 et dans les années 90. Il y a beaucoup moins de suspicions, de compromissions. Le deuxième grand principe qui a guidé tout mon travail, c'était d'essayer, alors c'est la grande gageure quand on est philosophe des sciences, historien des sciences, c'était de trouver un compromis entre ce qu'on appelle d'un point de vue technique l'histoire internaliste et l'histoire externaliste. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais l'histoire internaliste, c'est quand vous cherchez à mettre en avant la rationalité d'un projet, quand vous essayez de rendre compte en travaillant sur les textes des promesses, des espoirs que le DSM, en l'occurrence, a pu porter pour la psychiatrie américaine dans une période donnée. C'est-à-dire de s'occuper vraiment des intentions sans faire de projet d'intention et de comprendre, s'il y a une rationalité du DSM, ce qu'elle était. L'histoire externaliste, au contraire, cherche à dégager les conditions sociopolitiques qui ont permis au DSM de devenir le document qu'il est et peut-être aussi de dégager ses présupposés idéologiques. Alors, la distinction entre histoire internaliste, histoire externaliste est très précaire, très fragile, un peu arbitraire, et toute bonne reconstitution historiographique doit toujours essayer de jongler, de concilier, de conjuguer ces deux pôles opposés. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon travail, et c'est d'autant plus central avec le DSM que ça n'est pas qu'un objet théorique, ce n'est pas qu'un objet destiné à la recherche, mais c'est d'abord et avant tout un objet destiné à la pratique. Et donc, le but, pour moi, c'était d'un côté de prendre au sérieux le projet du DSM, au risque d'aller à l'encontre de certaines légendes urbaines qui voudraient que, en gros, les concepteurs du DSM III étaient tous des débiles, ou de pâles technocrates obsédés par la conquête du pouvoir institutionnel, qu'au contraire, il y avait des vrais problèmes scientifiques, méthodologiques, qu'ils essayaient à leur manière de résoudre, mais j'ai voulu en même temps prendre en compte le contexte épistémologique, donc l'importance du positivisme logique, par exemple, dans la médecine, en général, et dans la psychiatrie en particulier, des années 50 et 60 aux Etats-Unis, le contexte politique, l'élection de Kennedy, le mouvement de désinstitutionnalisation aux Etats-Unis, c'est-à-dire le fait qu'on ferme de manière massive les asiles, les innovations technologiques, j'ai insisté sur l'importance que l'ordinateur va prendre de manière métaphorique dans la conception du DSM, mais aussi, d'un point de vue institutionnel, avec une revalorisation du rôle du psychiatre contre celui du psychologue et aussi du psychanalyste, c'est une histoire très complexe aux Etats-Unis. Donc voilà, il s'agissait d'essayer de tenir, de donner une histoire cohérente qui tienne tout cela ensemble. Et donc, cette histoire que j'ai proposée, concentrée d'abord sur le DSM III, c'est-à-dire le manuel qui est construit tout au long des années 70 et publié en 1980, eh bien, je voulais qu'elle nourrisse le débat chez les cliniciens, qu'elle donne à penser et qu'elle ne dise pas, in fine, ce qu'il faut penser du DSM. Et donc, j'espérais, c'est pas pour rien que mon livre a été publié dans une collection dirigée par un psychanalyste, que cette réflexion puisse nourrir les discussions, nourrir les arguments des deux côtés, si vous voulez, que chacun, chaque clinicien en particulier, qu'il soit pro-DSM ou anti-DSM, puisse y trouver son compte. C'est un peu compliqué puisque peut-être que personne, finalement, aucun clinicien n'y trouve vraiment son compte dans le livre que j'ai proposé. Mais je tenais vraiment à ce principe et la raison très profonde pour ça, c'est que je suis philosophe et que je ne suis pas clinicien et que ça n'est pas à moi de décider ce qui est bon ou mauvais pour le clinicien, c'est évidemment au clinicien lui-même. Cette position qui est la mienne, que je ne vois pas comme une position de surplomb, mais plutôt comme une position de retrait, a pu dérouter certains cliniciens. Pour schématiser, pour les pro-DSM, j'apparais trop souvent comme critique, trop critique par rapport au projet du DSM, j'y reviendrai puisque j'affirme très clairement qu'on peut dire que c'est un échec dans un sens très particulier d'un point de vue épistémologique, et pour les anti-DSM, très rapidement, je ne suis pas apparu comme un allié très convaincant dans la mesure où je n'étais pas virulent et que je prenais au sérieux justement le projet du DSM. Donc je me suis retrouvé comme ça dans une position qui me convenait bien en tant que philosophe, mais une position assez inconfortable. Le point intéressant, c'est que l'objection qui m'est venue des deux côtés, c'est-à-dire des pro-DSM ou des anti-DSM, c'était à chaque fois de dire que précisément je n'étais pas clinicien. Alors ça, c'est une question qui est très intéressante, qui est très profonde, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Bon, outre que je me demande ce que ça pourrait être un livre sur le DSM, un livre de clinicien sur le DSM, c'est intéressant, vous voyez, la question présuppose quelque chose, c'est que seul un clinicien peut parler de clinique. Seul un religieux pourrait parler de religion, un homosexuel pourrait parler d'homosexualité, etc., qui est un vieux problème qui couvre tout le champ des SHS, mais qui est une question importante et qui soulève encore une fois sur la question précise de la clinique des enjeux particuliers. Je laisse ça pour la discussion, on reviendra peut-être là-dessus si vous voulez. Toujours est-il que de mon point de vue, évidemment, on gagnerait beaucoup, à mon sens, au lieu de cliver comme ça les points de vue, de les multiplier et je suis convaincu que le DSM est un objet suffisamment complexe, plus complexe qu'il n'y paraît, pour ouvrir une grande possibilité de perspective, d'étude. J'attends qu'il y ait, j'espère, qu'il y ait un jour une histoire économique du DSM. Je pense que ce serait important que ce soit des spécialistes qui s'en emparent. De même, il serait très important qu'il y ait vraiment une histoire sociologique du DSM qui n'a pas encore été réalisée. Quelque chose de vraiment fait par quelqu'un qui est sociologue et de même, j'attendrais qu'il y ait une approche, alors il faudrait peut-être plus de recul, mais une approche anthropologique du DSM. D'accord ? Une approche vraiment anthropologique. Bon, donc vous voyez mon souci d'épistémologue et c'est là où j'occupe une position particulière. Elle a consisté, elle consiste encore, à essayer de décrire cette histoire du DSM sans en minorer les effets profonds et souvent insidieux. Et c'est pour ça que pour revenir à cette question initiale, faut-il avoir peur du DSM ? Je suis très mal placé pour pouvoir vraiment offrir une réponse à cette question qui encore une fois est une question sérieuse. Pour prendre un parallèle, si quand Épicure, par exemple, il y a un peu plus de 2300 ans, insistait sur le fait qu'il ne faut pas craindre la mort, pour revenir à cette question, faut-il avoir peur de la mort ? Eh bien, quand il se posait la question faut-il craindre la mort ? Faut-il avoir peur de la mort ? Eh bien, il apportait des arguments, il se posait en analyste, il a posé des arguments rationnels. Non, la mort n'est pas à craindre parce que les dieux ne se soucient pas de nous, parce que nous ne faisons jamais l'expérience de la mort, parce qu'il n'y a pas différents arguments rationnels qui apportaient, mais c'est un point important dans la théorie épicurienne, il se posait aussi en philosophe thérapeute, c'est-à-dire qu'il avait un vrai souci par rapport à son lecteur de le soigner, qu'il se porte mieux. Et quand il insistait sur le fait qu'il ne faut pas craindre la mort, ici, il insistait sur le fait que vous vous porterez mieux, chacun d'entre vous, dans votre vie, dans la manière de jouir de la vie, si vous ne craignez pas la mort. Bon, tout le problème pour moi, c'est que je ne suis pas sûr qu'en tant que clinicien, vous vous porterez mieux si vous ne craignez pas le DSM. Évidemment, la question qui serait intéressante à creuser à partir de là, c'est mais qu'est-ce qu'il y a au fond vraiment à craindre dans le DSM ? Et l'une des questions sur lesquelles j'ai incité, par exemple, vous savez qu'il y a deux grandes classifications en vigueur, le DSM et la CIM, la classification internationale des maladies, qui a une section consacrée au troublement d'eau, et la question qui doit se poser, la première des questions, c'est déjà, est-ce que le DSM est si différent de la CIM, est-ce que les dangers liés au DSM sont si différents de ceux portés par la CIM, est-ce que l'homme, selon le DSM, pour faire une allusion à un livre d'un clinicien de Maurice Corcos, est si différent de l'homme selon la CIM, parce qu'il y a une vraie différence anthropologique, ce sont des questions qui sont importantes. Et effectivement, on doit se poser un moment la question de savoir pourquoi il n'y a pas de comité anti-CIM, pourquoi il n'y a pas de brûlot anti-CIM en France. Évidemment, ma question, plutôt, ma suspicion derrière cela, est que le DSM est un objet totémique, comme je vous l'ai dit, qui sert à diviser, mais aussi à rassembler des clans, et en cela, il joue aussi un facteur dans une querelle entre cliniciens qui est extrêmement importante. Bon, en réalité, pour en venir plus directement aux quelques minutes qui me restent sur l'objet même du DSM, le véritable problème, le véritable danger, c'est que le DSM est devenu une sorte de bible, c'est-à-dire un document unique qui s'impose dans tous les champs de la santé mentale. Et le DSM 5, donc la dernière version du DSM, est très significative en cela. Alors, je n'ai pas le temps ici de retracer toute l'histoire du DSM depuis le DSM 3 jusqu'au DSM 5, mais juste pour schématiser les choses, je ne parle pas du DSM 1 et 2. DSM 3 est la classification qui marque vraiment un tournant dans la mesure où c'est un énorme manuel de plus de 500 pages qui offre des critères spécifiques pour chaque diagnostic recensé. Le DSM 3 et le DSM 3 R 1980-1987 reposent sur ce que j'appelle un principe d'innovation permanente, c'est-à-dire que les auteurs ont la volonté très claire, affichée, de modifier la classification au fur et à mesure des découvertes scientifiques et de la modifier à chaque fois qu'il le faut au risque de perturber les habitudes des cliniciens. Le DSM 4 et le DSM 4 TR opèrent un virage à 180 degrés. Ils adoptent ce que j'appelle un principe de conservatisme prudentiel, c'est-à-dire que la classification est devenue importante, tellement importante dans le champ de la psychiatrie américaine qu'on se rend compte que le moindre changement de critères, quelquefois le moindre changement de mots, peut avoir des répercussions énormes dans le champ médico-légal, dans le champ des assurances, dans le champ de la clinique quotidienne. Et donc, vous avez une classification qui, au départ, se voulait extrêmement innovante, devient extrêmement conservatrice. Tout le paradoxe avec le DSM 5, c'est que dans le projet d'intention, le DSM 5 voulait renouer avec l'innovation qui était au cœur du DSM 3. Et le résultat de cette classification qui est sortie en 2013, c'est que finalement, elle est extrêmement proche du DSM 4, donc elle est restée extrêmement conservatrice, en tout cas dans ses grandes lignes, dans ses grands principes méthodologiques. Donc, vous avez aujourd'hui une classification qui est sclérosée, au point que tous les espoirs, aujourd'hui, et là, ce serait une autre manière d'avoir peur aussi, de s'interroger sur comment ça se fait, comment expliquer que ces espoirs se déversent immédiatement sur un autre chantier. Donc, tous les espoirs maintenant sont rapportés sur un nouveau projet, vous en avez peut-être entendu parler, qui est le projet AirDoc, Research Domain Criteria, qui est financé par le NIMH américain qui a été lancé en 2009. Alors, je conclurai simplement en expliquant pourquoi, pour moi, je l'ai dit, je le détaillerai si vous voulez dans la discussion, mais le projet initial du DSM 3 méritait d'être tenté, je le dis comme ça, c'était un beau projet, intéressant, pas stupide, et en même temps, je pense que le DSM 5 peut être dit sur un plan épistémologique, peut être considéré comme un échec. Il y a une dichotomie qui est toujours très embêtante entre science et pseudo-science qui est beaucoup trop rigide, beaucoup trop idéologique et qui ne permet pas vraiment de voir clair là-dedans quand on essaie de réfléchir et dans les deux cas, on ne s'en sort pas, on ne sort pas en disant que le DSM n'a jamais eu de prétention scientifique, c'est faux, il a eu une prétention scientifique dans son histoire. Donc, la question c'est d'évaluer cette prétention scientifique. Donc, comment on fait pour évaluer cette prétention scientifique en fonction des résultats ? Alors, il y a une notion en philosophie des sciences extrêmement complexe, ambiguë, qui est la notion de progrès, de progrès scientifique. Qu'est-ce qu'on entend par progrès scientifique ? Dans ma conclusion, je m'appuierai juste sur un auteur, un philosophe contemporain qui s'appelle Philip Kitscher, un philosophe américain qui, dans un livre de 1993, The Advancement of Science, distingue deux dimensions. Voilà, quand on parle de progrès, progrès scientifique, il y a deux dimensions. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le progrès pratique, de l'autre côté ce qu'on appelle le progrès cognitif, ce qu'on pourrait appeler le progrès intellectuel. Première question, est-ce que le DSM a permis vraiment de faire un progrès pratique ? C'est une question vraiment importante à laquelle je n'ai aucune prétention de répondre, qui simplement demanderait pour pouvoir y répondre de distinguer les cas. C'est que le progrès que ça apportait aux Etats-Unis dans les années 80 n'est certainement pas le même que celui qu'il apporte aujourd'hui en 2014 et l'effet qu'a eu le DSM en France est extrêmement différent de celui qu'il a pu avoir aux Etats-Unis. Ce qui m'intéresse plus, moi, c'est est-ce qu'on peut parler d'un progrès cognitif du DSM ? Alors, Kitscher subdivise cette question en deux sous-dimensions. On dit progrès intellectuel, il y a deux possibilités, soit il y a un progrès explicatif, soit il y a un progrès conceptuel. Alors, progrès explicatif, tout le monde est d'accord, tous les experts sont d'accord, le DSM n'a pas permis d'améliorer la compréhension d'aucun trouble mental depuis les années 70. Il n'y a aucune éthiologie qui a été, de manière claire, résolue grâce au DSM. La deuxième question est plus difficile et plus difficile à trancher. Est-ce que le DSM a permis un progrès conceptuel ? Un progrès conceptuel. Et là, à mon sens, le DSM 5 prouve que ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que les questions les plus fondamentales, comme l'opposition entre une approche catégorielle et une approche dimensionnelle, divisent de manière extrêmement profonde même les partisans de la psychiatrie biologique. D'accord ? Donc, même au sein d'une communauté plutôt soudée, les options épistémologiques sont extrêmement ouvertes. Pour prendre juste une catégorie, la schizophrénie, par exemple, aujourd'hui, il y a d'éminents chercheurs qui considèrent qu'il faut déconstruire cette catégorie, il faut presque la renommer de manière différente et qu'elle n'a aucune bordure claire. C'est-à-dire que, ce qu'on appellerait un progrès conceptuel, est-ce que le DSM, par ses descriptions, permet de mieux cerner une certaine réalité médicale ? Cette question n'est absolument pas résolue aujourd'hui. Il y aurait d'autres manières d'aborder cette question du progrès scientifique. Si on veut se passer du mot scientifique, on pourrait parler de progrès empirique. Il y a des auteurs très intéressants par rapport à ça. Je pense à Myriam Solomon, par exemple, qui est une auteure qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle essaie de développer une épistémologie qui est à cheval entre la philosophie des sciences traditionnelles et la sociologie des sciences. je ne développe pas. Mais simplement, j'en viens à ma conclusion, c'est qu'on peut considérer que le DSM a été un succès institutionnel aux Etats-Unis, aucun doute. Il a représenté un succès académique, qui n'a aucun doute aussi, un succès disciplinaire, sans aucun doute. Ça a permis de réaffermir l'autorité médicale des psychiatres, mais en aucun sens, on ne peut dire qu'il a permis d'apporter un succès scientifique au sens où je viens de le détailler devant vous. Autrement dit, en conclusion, la question qui m'intéresse, vous voyez bien, est celle, la question épistémologique. Quant à savoir si vous devez, ou si vous devrez vous-même, en tant que clinicien, acheter la prochaine version du DSM 5 qui paraîtra en France très bientôt, vous aurez bien compris que ça n'est pas moi qui vais vous apporter la réponse. Voilà, je vous remercie. Alors, pour votre légitimité, elle est tout à fait entière. Quand Guilhem a très bien parlé de la médecine, je ne pense pas qu'il était médecin, donc ne vous sentez pas... Il était médecin. Il était médecin, oui, c'est pour ça qu'il... Alors, moi, je vais vous parler en médecin, je ne suis pas du tout un intellectuel. Je remercie vraiment que vous m'ayez invité ici. C'est la première fois que je parle de ce que... Je suis déjà rentré dans ce théâtre, moi, j'ai fait mes études de médecine ici. Non, pas mes études, je n'ai fait que l'internet. Et je n'imaginais jamais me retrouver de ce côté-ci, pas là quand même parce que je ne suis pas encore mort, mais... Alors, en fait, le titre est absurde. Faut-il avoir peur du DSM ? C'est comme faut-il avoir peur du code de la route ? Faut-il avoir peur... La question, c'est qu'est-ce que c'est que le DSM ? Alors, je pourrais paraphraser de chercher, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Mais en fait, c'est vrai. Et puis, alors, quand M. Cohen-Salik m'a proposé de participer à ce truc-là, je me suis dit, bah, c'est facile, je vais tomber encore sur un anti-DSM. Puis quand même, j'ai cliqué sur Amazon, je vais acheter. Et je me suis dit, mais malheur, cet homme a une position intelligente, mesurée, réfléchie, je ne vais pas pouvoir être simplement contre. Parce qu'en général, c'est facile, les gens vous disent. Et pire, je me suis dit, il va falloir que je sois contre le DSM. Je trouvais ça horrible. Et alors, ça va coûter cher. Bon, ça, ce n'est pas cher, ça s'achète, c'est des vieux trucs que les librairies brades, mais il y a aussi maintenant le dernier bouquin qui vient de sortir qui s'appelle Making the DSM III, le triomphe de la psychiatrie américaine. Celui-là est à plus de 60 euros, donc effectivement. Alors, je vous conseille de le lire parce que j'ai trouvé des choses absolument magnifiques. Au fond, l'histoire, votre livre est très bien, c'est qu'il raconte la situation lamentable dans laquelle était la psychiatrie américaine. Vous savez, les Américains ont peu d'histoire. Quand ils font les choses, ils le font à fond. Remarquez, ils font demi-tour à fond tout de suite aussi, donc ils prennent les virages à 180 ensemble. Et effectivement, il y a un tout petit texte que vous rapportez fait par M. Mill que je n'avais jamais lu, qui est absolument parfait, qui raconte la bouillie intellectuelle épouvantable qui était ces conférences cliniques que tenaient les psychiatres. Et c'est un psychologue qui tient ses propos. Alors, il faut quand même que vous sachiez que les Américains qui se protègent beaucoup, les psychiatres américains avaient interdit aux psychologues d'être psychanalystes. Donc, en fait, quand on était psychanalyste aux Etats-Unis, on était absolument protégé. Comprenez bien, toutes les délaborations et toute la faillite du DSM et toutes les erreurs sont quand même grandement liées à des problèmes économiques qui sont complexes, mais qui sont liées au système de remboursement des soins aux Etats-Unis. Par contre, indiscutablement, le DSM est un succès puisque effectivement, il est sorti en 80, mais en 92, la CIM qui s'applique au monde entier est absolument calqué sur le DSM 3 ou sur le 4, peu importe. Et la CIM, il a quand même fallu 12 ans à l'OMS pour sortir la CIM 10. Mais alors, ce qui est un truc qui est assez rigolo, c'est que les questions d'internat de psychiatrie, elles sont encore en CIM 9 jusqu'à il y a encore un an ou deux. J'ai encore vu des étudiants me parler de la BDA. Il y a des psychiatres, oui. Et la BDA, ça n'existe plus normalement depuis 1992. Or, tout le monde apprend ça. La bouffée des liens en ticule, non, mais tout le monde le sait. Il n'y a pas que des psychiatres. Alors, il y a donc cette espèce de bouillie épouvantable qui est décrite et puis, il y a des choses qui sont faites, là aussi, par des psychologues et celle-là est vraiment passionnante. C'est un papier qui sonne en Science en 1973, on appelle ça l'expérience de Rosenheim. Rosenheim est un psychologue aussi qui pense que les psychiatres ne sont pas des gens sérieux du tout et il prend huit comparses et il en dit vous allez aller dans un hôpital psychiatrique, vous allez vous présenter, vous allez dire que vous entendez de vagues voix, mais pas du tout quelque chose qui ressemble à la schizophrénie et puis, vous allez accepter les soins qu'on va vous proposer. Donc, ces huit personnes vont aller dans douze endroits, dans les douze endroits, elles vont être hospitalisées, hospitalisées entre deux, trois semaines et deux mois. Leur consigne était de se promener avec un carnet, de prendre des notes toute la journée, de dire le lendemain de leur admission qu'ils n'entendaient plus de voix. et sur ces douze séjours, onze vont être conclus par un diagnostic de schizophrénie en rémission et un, celui qui est allé dans une nation privée recevra un diagnostic de psychose médico-dépressive. L'histoire se sait et une université qui n'était pas dans les douze initiales dit chez nous, les médecins sont un peu meilleurs que ça et ça n'arriverait jamais. Et Rose-Dame leur dit très bien, je vais vous en envoyer. Évidemment, il n'envoie personne. Et sur les 200 admissions de cette unité, enfin de ce service, on demande aux médecins, alors là, ils sont prévenus, ils se méfient. Et 40 patients vont être considérés comme des simulateurs. Et ça fait science, un pack factor 60 ou 70. Vous imaginez quand même. Et en fait, tous les États-Unis sont comme ça. Parce qu'en fait, il y a une théorie dominante à l'époque qui est la psychanalyse. Et en fait, la psychanalyse, on l'a oublié maintenant, mais la psychanalyse est une théorie éthiologique. plus aucun psychanalyste n'a encore... Ces choses-là sont cachées. Alors Freud, en plus, il a un système très compliqué. Bon, d'abord, il ne dit jamais la vérité. Il a beaucoup menti. Mais pire que ça, quand il avance, il ne revient jamais sur ce qu'il a dit, même si quelques temps plus tard, il dit l'inverse. Je vais vous donner un exemple très simple. L'histoire du petit Hans dans les cinq psychanalyses. Le petit Hans, il a peur des chevaux. En fait, Freud ne le verra jamais, il a cinq ans. Et le papa du petit Hans, c'est un médecin très gentil, adorable, qui veut soigner son enfant. Et donc, il va correspondre avec Freud et ils vont faire une psychanalyse épistolaire sur la personne du petit Hans. Donc Hans, il a juste peur de sortir de la maison et d'être envers. Il dit qu'il a peur des chevaux. Et voilà comment Freud va expliquer la phobie du petit Hans. Le petit Hans est un petit garçon. Il est soumis au complexe d'Oedipe et il veut donc coucher avec sa maman. Dans l'île de sa maman, il y a qui ? Il y a son papa. Donc sa pulsion initiale, c'est coucher avec maman. Évidemment, ça reste inconscient. Sur moi, il lui intérêt d'avoir ce type de pensée. Donc pour coucher avec maman, il faut que je tue papa. Mais papa, en fait, il est très gentil. Et le mécanisme de la formation du symptôme, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir une inversion. Papa me veut du mal. Puisque le surmoi du petit Hans lui est interdit de vouloir du mal à son papa. Et en fait, ce n'est pas possible. Papa ne veut pas de mal. Donc, le symptôme va être, alors j'ai oublié le nom, ça peut être, il va y avoir un transfert, le terme n'est pas exact, mais donc, on va passer de papa au cheval. Et là, l'inconscient, il n'est pas du tout au courant que les chevaux sont dangereux et que c'est tout. Et donc, l'explication du petit Hans, de la phobie du petit Hans, c'est, je voulais coucher avec maman, il faut que je tuie papa, c'est pas possible, mon inconscient me l'interdit, papa est méchant, et donc, c'est, je vais transférer les choses sur les chevaux. Alors, vous sachez que les auteurs anglais qui n'ont jamais adhéraient vraiment au thérapie de la psychanétique ont repris les histoires. Mais en fait, le petit Hans, il s'était juste fait renverser par un cheval. Il avait peur des chevaux. cette ambition éthiologique de la psychanalyse, elle est très forte. Et au fond, moi, jeune médecin, j'y croyais très fort. Et confronté à cette idée que la psychanalyse allait mettre en évidence les mécanismes qui avaient conduit à la formation du symptôme et que la levée, entre guillemets, de ces mécanismes permettrait de faire disparaître les symptômes. Alors, vous voyez, cette bouillie épouvantable aux Etats-Unis est encore plus perverse chez nous parce que vous avez cité Mille, je vous ai cité Rosenheim, mais je vous incite à lire l'ouvrage d'un philosophe qui, lui, n'est pas médecin qui s'appelait François-Georges qui a écrit l'effet yot de poil et qui décrit ce qu'était l'ambiance lacanienne parce qu'il y a Freud, c'est déjà grave, mais il y a eu Lacan après, donc là, dans l'illusionnisme et la manipulation encore plus forte. Voilà. Alors, en même temps, historiquement, si les Américains n'avaient pas d'histoire, les Européens en avaient une. Et le vice fondamental, le problème fondamental pour les psychiatres, c'est qu'ils ne connaissent pas l'éthiologie de leur maladie. Et qu'est-ce que ça fait un médecin historiquement ? Ça écoute des patients, ça les regarde, et ça, c'est une chose qui a disparu tellement. de moins en moins de médecins, les psychiatres plus du tout, mais même les médecins regardent de moins en moins les patients. Alors, la clinique a longtemps été une clinique de l'observation. On écoute beaucoup, on lit beaucoup de résultats biologiques, mais on ne regarde pas. Donc, un médecin, ça écoute, ça observe, ça note, et puis ça construit, au fond, ce que toujours fait les médecins, des syndromes. Mais un syndrome, ce n'est pas une maladie. Une maladie, c'est un concept qu'apporte la médecine scientifique. C'est-à-dire, c'est un syndrome qu'on va pouvoir relier à des facteurs éthiologiques et idéalement à une physiopathologie et qui finalement est validé par un traitement s'il existe ou par un pronostic s'il n'y a pas de traitement. Et là, on a une maladie, un ensemble assez solide, des signes qui se regroupent et qui vont déboucher, qui sont reliés à une physiopathologie, d'ailleurs, ce qui permet de gagner beaucoup de temps puisque maintenant, effectivement, on n'attend plus des stades évolutifs extrêmement importants pour faire les diagnostics. Vous avez mal au dos, vous avez des douleurs articulaires pas claires, on vous fait le facteur hématoïde, vous avez une polyarthrite ou vous n'en avez pas. Donc, vous avez soit des bains de boue, soit un anti-inflammatoire. Les psychiatres, Et en fait, le vrai paradoxe, c'est qu'au fond, maintenant, les facteurs éthiologiques, on les connaît presque tous. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est la physiopathologie. Comme on ne connaît pas la physiopathologie, on ne peut pas faire de biologie, on ne peut pas faire d'imagerie. Et au fond, nos constructions cliniques, elles sont stricto sensu, comme les médecins d'avant, ceux d'avant la médecine scientifique. Mais effectivement, on le fait avec des moyens qui sont beaucoup plus russeux. Alors, à l'origine du DSM, il y a un personnage qui s'appelle Robert Spitzer, qui est un homme complexe, extrêmement enthousiaste, probablement avec un petit côté bipolaire, mais qui est surtout un grand politique. Mais ce sur quoi va s'appuyer Spitzer pour construire le DSM, c'est au fond des choses qui viennent d'Europe. Et d'ailleurs, quand on va appeler, alors, ça s'appelle l'école de Saint-Louis, ou le groupe de Renard, c'est le nom de leur hôpital, ou le groupe de Washington, c'est un tout petit groupe de psychiatres américains qui sont dans l'université et qui n'en peuvent plus de cette bouillie épouvantable autour d'eux et qui décident de re-réfléchir comme des médecins. Et en fait, la vraie question est là. Et celui qui va les qualifier de néo-crapiniens, mais en fait, ce ne sont pas des néo-crapiniens, ce sont des néo-briquettiens. Parce qu'il y a un médecin français qui s'appelle Paul Bricquet, qui est né, j'ai pris des notes, en 1796. qui a publié un ouvrage extraordinaire qui s'appelle Le traité de l'hystérie, il n'était pas psychiatre, il travaillait à l'hôtel Dieu, c'était un interniste, en 1859, c'est-à-dire quasiment trois ans après la naissance de Créplin. Et donc, cette psychiatrie néo-crapinienne, en fait, elle n'est pas néo-crapinienne. Et la méthode des gens de Saint-Louis, c'est une méthode post-briquettienne. Et ils l'ont rendu hommage parce qu'il y a deux noms propres, il y a deux noms français dans le DSM III, c'est Gilles Delatourette traité de l'hystérie et qui a construit un ouvrage extraordinaire. Je suis désolé, je ne l'ai pas... Je l'ai... Mais vous pouvez le trouver sur Gallica, je ne vous l'ai pas amené cette fois-ci. Enfin, je ne l'ai plus, mais vous pouvez l'imprimer sur Gallica sans difficulté. Et c'est un ouvrage absolument extraordinaire. Et donc, en fait, cette méthode, c'est puisqu'on ne connaît pas l'éthiologie et puisqu'on n'est pas près de la connaître, même si effectivement M. Hintzel est très en colère contre le DSM V et pense qu'effectivement les R-DOC, c'est qu'on va arrêter de raisonner avec nos catégories diagnostiques, on va essayer de mettre en relation des symptômes avec des anomalies biologiques, morphologiques ou physiopathologiques. Donc, ce que fait Bricquet, c'est qu'il va... C'est un travail inouï, bien supérieur à ce qu'a fait Créplin. Mais Créplin va s'adresser à des patients souffrant des deux grandes maladies que ce soit les alinistes à l'époque, qui sont... Ce qu'on va découvrir, la schizophrénie, enfin la démence précoce, puis le trouble bipolaire, enfin la psychosmaéco-dépressive ou la maladie-madie-co-dépressive, puis... Mais Bricquet va s'adresser à la pathologie la plus difficile à observer qui est l'hystérique. Et liser cet ouvrage qui est absolument extraordinaire d'intelligence, d'humanité, de précision clinique, de suivi. Et Bricquet, finalement, va construire la méthode que vont reprendre donc ce groupe de Saint-Louis qui est, puisqu'on ne connaît pas l'éthiologie, soyons des médecins responsables et validons entre guillemets nos constructions presque maladies, enfin nos presque maladies, d'ailleurs c'est le terme qui va être choisi, disorder, mais disorder, ça ne veut rien dire en fait. C'est-à-dire, construisons nos modèles de maladies avec ce dont nous disposons. De quoi dispose-t-on quand on est un médecin ? Eh bien, on dispose du recueil soigneux des symptômes des patients. On dispose aussi de notre... Alors c'est long, les études de suivi, c'est très long, ça prend du temps et puis c'est ennuyeux parce que quand on a fini l'étude, on la publie, mais on a juste 50 ans donc on n'a jamais publié, on n'est pas encore professeur. Non mais sachez-le, les données de suivi, c'est ce qu'il y a de plus difficile à obtenir parce que c'est vraiment un projet qui n'est pas du tout en rapport avec les contraintes pratiques. Donc, que deviennent ces patients ? Il y a quand même à l'époque des données biologiques, alors elles ne sont pas très discriminantes, mais est-ce que dans l'équipe de céphalo-rachilien, des patients qui ont une dépression, c'est pareil que chez les gens qui ne l'ont pas. Est-ce que dans l'équipe de céphalo-rachilien, des patients qui ont un trouble anxieux, ce n'est pas la même chose. Un point très important, ce sont l'histoire familiale, y a-t-il un facteur familial qu'on peut raffiner ensuite, c'est-à-dire qu'une infection peut-être familiale mais elle peut-être génétique, donc il y a des méthodes qui permettent de le montrer. Et puis il y a l'introduction, alors ça ce n'est pas rapporté par l'équipe de Saint-Louis mais ça va être un concept assez fécond, dans la construction finalement ils ont eu tort à posterer mais ce n'est pas grave, c'est la réponse au traitement. C'est-à-dire au fond, on ne connaît pas les théologies mais on est des docteurs, on observe soigneusement nos patients et puis est-ce que notre construction clinique elle a du sens. vous l'avez compris, il faut beaucoup de données, beaucoup de temps et beaucoup d'informations. En fait ça coûte très très cher. Donc en fait ces informations-là, on ne les a pas pour beaucoup de pathologies. Mais en tout cas c'est le projet de l'école de Saint-Louis qui s'appuie sur Briquet et qui va donc proposer cette méthode et alors il faut imaginer c'est en fait je regrette vraiment d'être né Cita mais ça devait être un endroit merveilleux. C'était que des gens sympas, très intelligents, très branchés science, très branchés statistiques et qui se parlaient entre eux et qui étaient un petit peu en guerre contre tout le monde. Pas vraiment en guerre, en fait qui défendaient leur idée, qui disaient finalement la psychiatrie c'est une branche de la médecine. Et ils vont publier un papier d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ce fameux papier de Feiner ce qu'on appelle les critères de Feiner, c'est un papier, à l'époque quand Feiner arrive, il est interne et il est là et donc il parle à monsieur Sam Robbins, il parle à monsieur Guz, un petit peu à monsieur Vinocure et toutes les semaines ils font un séminaire et ils décident de construire un certain nombre de critères qui vont définir une infection. Alors ça c'est un des problèmes du DSM, c'est qu'effectivement les catégories diagnostiques ou les critères diagnostiques, c'est la première fois qu'on introduit des critères, ils vont être purement phénoménologiques, descriptifs et ils ne vont pas intervenir effectivement tout le reste de la définition mais l'idée c'est celle-là. Donc vous reprenez le petit Hans, le petit Hans a une phobie des chevaux. Dans la théorie freudienne, le petit Hans il a une phobie parce qu'il a un conflit oedipien et puis toutes les phobies se valent. En même temps, il faut que vous sachiez que si les américains n'ont pas d'histoire, les européens en ont une et que les anglais, ça fait longtemps que ça les fait rire et qu'ils n'y croient pas du tout. Et les anglais, eux, ils les soignent et puis ils les observent bien. Alors voilà par exemple l'histoire de la phobie et de l'anxiété, comment ça va se passer. Prenons simplement l'histoire des phobies. Les psychiatres anglais mais il y a beaucoup de cognitivistes et de comportementalistes à l'époque qui disent écoutez, non, franchement. Les patients qui ont une phobie sociale, ça commence plus tôt. Les symptômes ne sont pas les mêmes que chez les agoraphobes. Leur évolution n'est pas la même. Leur histoire familiale, quand on regarde ce qui se passe dans les pédigrés de gens qui ont des phobies sociales, on trouve des phobies sociales plus que des agoraphobies. Donc ça vaut le coup de distinguer les phobies sociales des agoraphobies et ça vaut le coup de distinguer la même chose, les agoraphobies des phobies spécifiques comme la peur des animaux. Donc ils disent, voilà. Et puis ça ne se soigne pas pareil. La phobie sociale, ça répond à certains médicaments. L'agoraphobie, ça répond pas aux médicaments mais ça répond aux certaines thérapies et les phobies spécifiques, ça ne répond pas du tout aux médicaments et ça ne répond qu'aux psychothérapies. Donc on a un ensemble et effectivement dans le DSM, la névrosphobie devient l'agoraphobie, la phobie sociale, l'anxiété sociale maintenant et les phobies simples ou les phobies spécifiques. Mais ça se fait sur ce type de raisonnement. Et en fait, ce que permet le DSM à ce moment-là, alors effectivement, comment ça se fait ? Parce qu'au fond, ils n'ont rien inventé. ils se sont mis ensemble mais ils ont ce que ne sont pas capables d'avoir facilement les Européens, c'est un peu d'argent pour se réunir, payer des réunions, payer des gens qui récrivent des rapports, réunir les meilleurs autour d'une table. Et au fond, quand sort le DSM en 80 ? Eh bien, en fait, c'est la compilation de tout ce que les gens qui travaillent sérieusement ont produit depuis une trentaine d'années. 80, il n'y a pas Internet. Moi, j'ai été nommé Internet en 82. Pour avoir la littérature, je prenais le train et j'allais à la bibliothèque de Saint-Anne et je faisais des photocopies et je revenais. Vous n'imaginez pas la facilité avec laquelle vous avez accès à l'information. Le monde a totalement changé. Et donc, en fait, quand le DSM sort en 80, eh bien, en fait, c'est une espèce d'énorme mise à jour claire et précise disponible pour tous les jeunes qui veulent soigner les gens sérieusement et les choses. Alors, c'est vrai que ils n'ont pas vraiment dit comment ils l'avaient fait. Et effectivement, on reprend, par exemple, un concept amusant qui est la névrose d'angoisse. Bon, la névrose d'angoisse chez Freud, ça fait rire, mais c'est écrit exactement comme ça. La névrose d'angoisse chez Freud, c'est un excès de libido, c'est-à-dire que c'est des gens qui pratiquent le colic interrompu quand ce sont des hommes, c'est-à-dire qu'ils ne... Ou la abstinence quand ce sont des femmes. Donc, elles ont un excès de libido et ça se transforme en crise d'angoisse. Vous imaginez la personne qui vous voit angoissée et qui se dit « Écoutez, ne vous retirez pas, cher monsieur, tout ira beaucoup mieux. » Donc, plus personne n'en parle, mais c'est écrit comme ça. C'est vraiment ça, ce qu'il appelle la névrose actuelle. Et à l'époque, pour vous montrer un peu le cheminement de l'époque, il y a un type qui s'appelle Donald Klein qui travaille à New York. Il y a 200. Il y a Saint-Louis et quelques personnes à Columbia, à New York. Et Donald Klein, il dit « Je vais utiliser la dissection pharmacologie pour isoler mes entités. » Donc, en fait, il est imaginable maintenant. Il a un petit hôpital de 300 personnes et il donne le même traitement à tout le monde. À l'époque, il n'y a pas de antitraitement. Il y a l'imipramine et il y a le valium ou le libraïm. Et le largaïcine. Bon, il fait un truc incroyable. Il donne à tous les patients le même traitement. De l'imipramine. Et puis, il est déprimé, il s'améliore, mais ça, on le savait déjà. Les schizophrènes, ça aggrave ou s'améliore, mais enfin, c'est un certain nombre de valeurs. Et puis, en fait, il conclut son truc en se disant « Je n'ai rien trouvé. » Et les infirmières, les infirmières, oui, mais docteur Klein, il y a une dizaine de patients qui venaient tout le temps à la porte de l'infirmerie en disant « Je vais mourir, aidez-moi. » La moitié de ces patients ont un diagnostic d'anxiété, l'autre de schizophrénie, ça n'a pas grande importance. Et Klein se dit « Reprends. » Alors, en fait, ces patients, ils se sont décrits parfois. Freud décrit exactement les mêmes tableaux cliniques. Mais Klein dit « J'ai fait une découverte géniale. J'ai isolé une forme d'anxiété qui répond aux antidépresseurs. » Parce qu'à l'époque, on croit que les antidépresseurs soient de la dépression, les anxioïtiques, soient de l'anxiété. Bien sûr, tout ça est faux. Mais en tout cas, il est sur son coup. « J'ai trouvé une forme d'anxiété très particulière qui répond aux antidépresseurs et qui ne répond pas aux anxioïtiques. » Il reprend l'histoire de ces patients et il se rend compte que finalement, ces gens-là, qui au moment où il les voit, sont des gens qui sont angoissés tout le temps, mais ont commencé leur maladie, entre guillemets, par des crises d'angoisse aiguës. Il les compare à d'autres. Il dit « Finalement, il y a une classe de patients qui ont d'abord des crises d'angoisse aiguës. » Lui, il a un modèle très biologique. Il pense que ces crises d'angoisse aiguës sont une espèce d'activation du système de la peur spontanée. Plus tard, il va évoluer vers un réflexe peu importe. Donc, il dit « Mais en tout cas, sur cette distinction pharmacologie, il dit « Ben voilà, quand on reprend l'histoire de ces patients, ils sont très différents des anxiochronies qui, eux, ont peur de tout et puis ont parfois des exacerbations. Eux, ça ne se passe pas comme ça. Ils ont d'abord des crises d'anxiété, puis la répétition des crises d'anxiété va susciter chez eux la peur d'en refaire une autre. Donc, ils commencent à devenir des anxiochronies et puis, à force d'avoir peur de faire une crise d'anxiété, ils deviennent agoraphobes. Et donc, il dit « Ben voilà, il y a une anxiété aiguë qui va appeler trop panique. Le terme de panique n'est pas très justifié, mais enfin, bon, peu importe. Donc, trop panique qui va donc expliquer l'agoraphobie. Et quand vous regardez les définitions du DSM3, parce qu'à l'époque, il y a quand même quelques données et on vérifie les choses. On définit dans le DSM3 le trop panique comme trois crises d'anxiété en trois semaines. Point. Mais les Anglais, ils n'y croient pas du tout. Et donc, ils le challengent durement et ils lui disent « Mais d'abord, c'est pas sérieux parce que des gens qui font des crises d'anxiété, il y en a plein. Et donc, ils en font trois en trois semaines, il y en a plein. Et pourtant, ils ne sont pas malades. Et effectivement, on fait des enquêtes épidémiologiques, on recueille les données et effectivement, ça ne suffit pas. Et en fait, ce que disent les auteurs anglais, Isaac Marx en particulier, qu'en fait, ce qui fait qu'on fait un trouble panique, ce n'est pas le fait de faire des attaques de panique, c'est le fait de faire des attaques de panique et de mal les supporter. Et les critères vont changer. On va passer de trois en trois semaines à quatre. Puis ensuite, on va dire qu'il faut que le patient ait une répercussion. Et d'ailleurs, c'est la supériorité de la CIM. C'est que la CIM, c'est le DSM revisité quand même par les Européens qui quand même tempèrent. Et par exemple, si vous voulez, dans le DSM, vous avez le trouble panique avec agoraphobie ou le trouble panique sans agoraphobie. Non, le trouble panique avec agoraphobie ou l'agoraphobie sans trouble panique. Et dans la CIM, vous avez l'agoraphobie avec ou sans trouble panique et le trouble panique sans agoraphobie. Donc, la primauté est donnée et probablement, là, les Anglais ont raison, l'évolution des choses a montré que là. Alors, vous voyez comment se construit ces maladies. Et j'ai pris un truc horrible que j'ai trouvé, je vais vous le citer. Voilà, au moment où Paul Bricquet fait cette étude formidable, il y a un monsieur Cartwright, Samuel, qui décrit la drapetomania. Drapetto, envie de s'enfuir, mania, folie. Alors, monsieur Cartwright a trouvé des arguments scientifiques solides dans la Bible où il est écrit où il est écrit que le destin des Noirs est d'être soumis et que donc le destin d'un Noir est d'être un esclave et que donc vouloir s'enfuir est une folie. Et il propose un traitement préventif qui est le fouet qui fait sortir le diable du corps de l'esclave noir et un traitement curatif qui consiste à l'amputation des deux gros orteils et à ce moment-là, les gens ne peuvent pas courir. Vous voyez à peu près comment peut se construire un concept épouvantable de maladie sur des arguments. Donc, ce qu'a apporté le DSM, c'est ça, c'est-à-dire, ce n'est pas des histoires folles comme ça, c'est horrible comme ça, c'est des espèces de construction, c'est effectivement des données, l'examen, mais en même temps, il faut le savoir, ce sont des choses qui sont difficiles à obtenir. Donc, ce groupe de Saint-Louis avec Feiner fait un premier papier, papier le plus cité du monde en psychiatrie qui fait à peu près 150 publications mais pendant une éternité. Et puis, donc, 14 infections qui vont compléter par ce qu'on va appeler les research diagnostic criteria, donc une trentaine de... Et en fait, c'est vraiment dans cette optique-là, dans ce retour à la médecine, là, je vous ai repris à ce que vous avez cité, le... Alors, Clermann, il vient un petit peu après, c'est quelqu'un de très influent et voilà ce que dit Clermann. Et c'est ça, l'idéologie, c'est la psychiatrie qui est une branche de la médecine. La psychiatrie doit utiliser des méthodes scientifiques modernes pour fonder sa pratique sur les connaissances scientifiques. La psychiatrie soigne des gens malades qui requièrent un traitement pour leur maladie mentale. Il y a une limite entre le normal et pathologique. Il y a des maladies mentales distinctes. Ce ne sont pas des mythes. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Les psychiatres, s'ils sont scientifiques, comme pour les autres spécialités, doivent rechercher les causes, comment on fait le diagnostic, comment on les traite. L'attention des médecins psychiatres devrait s'attacher particulièrement aux aspects biologiques de ces maladies. Il doit y avoir un intérêt explicite et volontaire pour le diagnostic et la classification. Les critères devraient être codifiés et être validés. Les départements, ça c'est très joli, les départements de psychiatrie des écoles de médecine devraient enseigner ces critères et non les déprécier comme ce fut le cas pendant de nombreuses années. Et on devrait utiliser la puissance des ordinateurs, les capacités de la statistique. C'est ça l'idéologie du DSM. Et ceux qui ont peur du DSM, c'est ceux qui pensent que la psychiatrie n'est pas une manche de la médecine. Voilà. Alors après les échecs, effectivement, et c'est là d'ailleurs qu'il va y avoir un compte. Parce que Spitzer est un politique. En même temps, c'est pas simple. Le DSM, c'est un peu comme la révolution russe. C'est un tout petit groupe qui va rentrer dans un truc qui intéresse personne et qui va monter son coup. Un bon coup, je ne parle pas de la révolution russe, je parle du DSM. Avec un vrai projet scientifique, avec une vraie volonté d'améliorer la médecine, la psychiatrie, les soins psychiatriques. Et ils vont le faire un peu dans l'indifférence. Et quand les psychanalystes qui ont tout pouvoir mais qui ne s'y intéressent pas du tout vont se rendre compte, ils vont mettre en péril ce projet, ils vont liser ce bouquin qui s'appelle Making of DSM 3. Et là, Spitzer va négocier sur tout. Et il va lâcher sur tout. Et il va se fâcher d'ailleurs avec Guizet-Robbins. Parce que Guizet-Robbins sont des purs scientifiques. Ils écoutaient, non, non, toutes ces constructions qui n'ont pas été validées, non. Ils lui proposent un truc assez rigolo qui est, souffrent d'une maladie inconnue. Mais évidemment, dire à une compagnie d'assurance payez-moi les soins de quelqu'un qui souffre d'une maladie inconnue, c'est pas simple. Et donc, effectivement, des 24 catégories du RDC, on va passer à 300 puis 400, je crois qu'on est à 500 de catégories de diagnostic. Bon. Voilà. Ça, c'est l'échec du DSM. Et c'est l'échec principal du DSM 5. Puisque, alors voilà, je vous ai amené ça, c'est très rigolo parce que ça, c'est ce qu'on appelait la London-New York Study. C'est là que, effectivement, c'est la force des Américains. C'est-à-dire qu'effectivement, ça faisait longtemps que les Anglais regardaient les Américains porter diagnostic en se disant, mais c'est juste pas possible. Tout le monde est schizophrène chez eux. Ce qui est encore vrai en France, c'est un peu triste. Et ils ont fait une étude très simple. En fait, la vraie ambition du DSM était la fiabilité. Non pas la validité, puisque la validité, on savait qu'il faudrait très longtemps pour y accéder, mais au moins la fiabilité. C'est-à-dire que le même malade, vu par deux médecins différents, au même moment, recevrait le même diagnostic. On n'y est toujours pas. C'était l'ambition du DSM. On s'en est approché un tout petit peu, mais en fait, on en est toujours très loin et les gens continuent à porter les diagnoses de la même façon. Donc, c'est très simple. Ils se sont comparés sur les patients qui entraient dans des hôpitaux new-yorkais, dans des hôpitaux anglais. Ils ont regardé comment les diagnostics étaient portés et puis en accord avec les critères de l'époque, ils ont regardé effectivement si les Américains portaient les diagnostics de schizophréde de façon adéquate ou pas. On pouvait se demander si la schizophréde n'était pas 3-4 fois plus fréquente aux Etats-Unis qu'en Angleterre. Non. Et lorsqu'on appliquait des critères à peu près propres, à peu près sérieux et de façon à peu près systématique, et bien effectivement, on s'est rendu compte que les Américains portaient trop souvent, beaucoup trop souvent les diagnostics de schizophréde. L'autre bouquin que je vous ai montré, j'ai vu, enfin je ne partage aucune idée de Fickelkraut, mais je l'ai vu faire ça à la télévision, j'ai trouvé ça rigolo. Alors ça, ça c'est la première, c'est le DSM-4. Et dans le DSM-4, il y a une volonté de transparence. C'est-à-dire qu'au fond, jusque là, dans le 3 et dans le 3R, on ne sait pas pourquoi, comment ont été choisis les critères, qui les équipent. Voilà, ça s'est fait autour d'une table, on s'est mis d'accord, on est les meilleurs, on a exclu les pleurs à l'heure, mais on s'est mis d'accord. Là, il y a les données. Et en fait, tout ce que racontait Spitzer, que tout ça a été fondé sur l'étude de terrain, c'était du bidon. Il n'en avait pas les moyens ni le temps. Là, il y a ce qu'on appelle le sourcebook, le livre des sources ou le livre des preuves. Donc ça, vous avez les arguments scientifiques, entre guillemets, ou cliniques qui ont été utilisés pour définir les critères. Encore que tout débat, ça fait juste, par exemple, dans le domaine du trou bipolaire, il y a un gros débat sur qu'est-ce que c'est qu'un épisode hypomaniaque, est-ce deux jours, est-ce qu'il y a ce jour ? J'ai relu soigneusement le sourcebook sur pourquoi quatre jours, en fait, il n'en parle pas du tout. Donc, il n'y a que toujours. Voilà. En fait, le plus simple, c'est qu'on discute. Attends, je vais m'arrêter. Et puis... Alors, déjà, je vais peut-être vous donner la parole s'il y a des questions dans le public. Qui a peur du TSA ? Vous avez peur du TSA ? Ah, OK. Cela dit, je n'osais pas me lancer jusqu'à ce que vous posiez la deuxième question. Alors, je suis psychiatre, j'ai fait ma formation en partie à Strasbourg. Et alors là-bas, il fallait avoir peur du DSM-4 parce que tous les six mois, ils tombaient par les fenêtres quand les nouveaux internes arrivaient avec leur DSM-4. C'était le DSM-4 à l'époque. Les professeurs les jetaient par les fenêtres. Donc, il fallait vraiment en avoir peur physiquement parce que c'est quand même un gros pavé. Bon, donc, j'ai été élevé, du coup, dans une ambiance très psychanalytique, probablement différente de celle qui baigne, enfin, en tout cas, différente de celle que je m'attendais à trouver en arrivant ici, du coup, avec ce titre qui m'a titillé, excité. Faut-il avoir peur du DSM-4 ? Bien sûr. Voilà, j'en ai peur. Je voudrais bien qu'on en ait un peu plus peur. Pour une raison simple qui ne... Ce n'est pas une question sociologique, anthropologique ou politique. C'est une question... si, justement, c'est une question politique, très précisément, ou économique, je ne sais pas, mais moi qui ai très peur du DSM et qui en dit volontiers du mal, tous les jours, je cote en CIM10. Donc, en DSM ? Oui. Alors, il paraît que je n'ai pas le choix. Ah, vous n'avez pas le choix ? Oui. Non, non. Pas sérieuse. Oui, parce que je veux garder mon poste. Donc, je le fais. Je le fais, mais je mesure tous les effets de ce que vous avez dit, c'est-à-dire ces classifications-là se sont construits et ont eu des effets et ensuite se sont construits avec les effets qu'ils ont produits d'une computabilité, d'une évaluation quantitative, reproductive. Je dis computabilité parce que ça résonne Roland Barthes, ça résonne ce qui peut se compter, ce qu'on peut voir, compter argent, vraiment, qu'on en ait pour son argent et qu'on en ait une évaluation précise de ce qu'est la clinique, de ce que ça coûte et de ce que ça rapporte, qui n'est quand même pas le fondement et les bases de l'éthique médicale, à mon avis. Or, le DSM s'est donc produit, s'est construit et a eu son heure de gloire dans la suite de ça. Et il a inclus ça dans sa construction. Alors, c'est un vrai problème dans la clinique d'aujourd'hui. Alors moi, je le balaye en mettant à peu près n'importe quoi comme SIM10, sachant que la SIM10 le propose. On peut toujours mettre les 09, on peut toujours mettre un certain nombre de choses ou bien le X00, je ne sais quoi, avis spécialisé ou demande d'avis psychiatrique, ça suffit. F004. Z004. Z004. Je ne les connais pas par cœur. J'ai à côté de moi une infirmière qui fait tout ça qui les connaît par cœur et donc je lui l'ai fait entièrement confiance. Bon. Est-ce que ça... Voilà. Est-ce que un manuel qui s'est construit, non pas initialement, peut-être dans l'esprit, je n'ai rien contre je ne connais pas ces gens-là, mais qui a inclus ces impératifs économiques qui ne sont pas sans conséquences, on le mesure politiquement si on ose y penser en permanence, de ce que sont les conséquences de ces enjeux économiques et politiques, de ce que sont les évaluations quantitatives, etc. Donc si on se dit que le DSM4 n'est pas dangereux, c'est qu'on dit que c'est une bonne chose que chaque patient rapporte ou coûte tant d'argent et que la question de l'argent soit si importante. Et d'autre part, je me demande quel serait l'effet d'un DSM bien appliqué connu sur le bout des doigts sur les fameuses expériences dont vous avez parlé. Je pense qu'il n'y aurait même pas un qui sortirait entre guillemets sans se tromper de cette histoire-là des patients simulateurs. Le DSM ne peut absolument pas répondre à cette question-là. Justement parce que vous avez posé le point précis qui est le recueil soigneux des symptômes des patients. Or le recueil soigneux des symptômes des patients, il y a des éléments déclarationnels. Dormez-vous bien ? Avez-vous de l'appétit ? Si le patient répond oui ou non, s'il a l'idée de mentir, on est foutu. S'il a l'idée de ne pas s'en rappeler, on va lui trouver une réponse. S'il se dit qu'est-ce que ça veut dire bien manger, bon appétit, pour moi, vous savez, c'est quelque chose de... C'est une bonne question. C'est-à-dire que la façon de répondre aux questions et la relation qui s'instaure aussi entre le psychiatre et le patient n'est absolument pas prise en compte. Or, si on pose la question gentiment, on aura d'autres réponses que si on la pose méchamment. Si on demande au patient de remplir une grille ou bien si on leur explique les choses, on aura encore d'autres réponses. Donc, le DSM n'a pas les effets positifs escomptés et il a par contre des effets insidieux, peut-être non voulus, je ne suis pas apôtre de la théorie du complot, peut-être non voulus, mais bien réels. Donc là-dessus, oui, je pense qu'il est urgent de le lire pour ne pas s'en servir, clairement. Alors, voilà, c'est une position opposée. En fait, très simplement, si vous pensez que les gens que vous soignez ne souffrent pas d'une infection et ne relèvent pas d'un traitement médical et que tout est affaire de relation et que vous avez parfaitement raison. Ça, c'est la traduction française du PSU. En fait, Spitzer a beaucoup enfumé les gens, mais ça, c'était déjà Winkooper et Sartorius et si les psychiatres américains des hôpitaux avaient utilisé ce manuel, c'était juste un manuel de comment on interroge les patients et comment on recueille les symptômes, il ne se serait pas fait avoir. Vous dites que le problème économique, regardez l'histoire récente du Sobaldi et du laboratoire Guilherme et de l'État français. Vous pensez vraiment que le fait d'avoir une hépatite C, c'est une invention, que les symptômes de l'hépatite C, c'est n'importe quoi et que le fait qu'on identifie précisément l'hépatite C pour justifier un traitement que ce laboratoire voulait à 60 000 euros par patient, donc un milliard d'eux si on voulait soigner tout le monde en France, c'est du vent. Les soins psychiatriques ont un coût. Identifier soigneusement, porter un diagnostic le plus précisément possible, définir des stratégies thérapeutiques qui s'appliquent à une classe de patients, qui puissent être évaluées, qui puissent être revisées, tout ça, ça a une grande importance. Si vous considérez que vous êtes un médecin, si vous considérez que vous vous adressez à quelqu'un effectivement qui souffre, mais qui souffre à cause d'une maladie, eh bien, le DSM et cet effort pour identifier le plus possible ce que peut être cette maladie, comment on peut la définir et comment effectivement on peut, alors, d'abord tester des stratégies thérapeutiques et ça peut être des médicaments, mais que je sois clair, en 80, il n'y a pas d'histoire d'argent et de médicaments. C'est un des défauts terribles du DSM par exemple, c'est que, parce que c'est la maladie la plus répandue et vous avez l'OMS qui vous dit la dépression majeure, c'est en termes de délice ou de la maladie la plus coûteuse pour 2020. C'est que tout simplement, et là, c'est un vice du DSM mais qui est un objet mais qui a été construit dans un climat politique et dans un climat économique, c'est qu'effectivement, les compagnies d'assurance américaines ne voulaient pas rembourser les troubles de la personnalité et que donc, les psychanalystes ont fait pression pour que le critère de définition de la dépression majeure soit abaissé au point qu'on puisse y inclure à peu près tous les gens qui sont en souffrance psychique. Et donc, effectivement, on a ces débats épouvantables qui sont, ben voilà, les antidépresseurs, ça ne marche pas dans la dépression. Je vous assure que si vous avez de mélancolie et qu'on ne vous donne pas d'antidépresseurs, ben vous vous suiciderez. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un impact de la politique sur les choix qui ont été faits et sur le niveau de définition des catégories mais ça, ce sont d'énormes défautes du DSM. Mais l'ambition de définir des entités cliniques qui, même si on ne connaît pas l'éthiologie, est une véritable pertinence clinique. Mais vous savez, C.M.L.Vaiss, il a inventé la sepsie contre tout le monde avant même de savoir que les microbes existaient. Donc, les médecins sont capables d'observer. C'est ce qu'il fait, en breu guillemets, la gloire, je ne sais pas quoi. Mais voilà, les médecins sont capables d'identifier des maladies. Ça peut être des horreurs comme M. Cartrade qui propose d'amputer les trucs ou ça peut être la capacité, effectivement, à identifier une entité clinique qui restera un objet purement médical jusqu'à ce qu'il devienne un objet scientifique lorsqu'on aura des arguments éthiologiques. Juste répondre rapidement pour laisser la place à d'autres questions. Sur la question de l'histoire économique, c'est tout à fait central dans l'histoire du DSM. Le DSM a été proposé justement pour essayer d'améliorer ce qu'on appelle le problème de la parité, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui encore, les soins psychiatriques sont bien moins remboursés que les soins somatiques. et la prise en charge est extrêmement délicate et rarement prise en compte par les compagnies d'assurance privées. Vous savez qu'il n'y a pas de sécurité sociale malgré au Babacare. Et la question des simulateurs est centrale. C'est pour ça qu'ils courent tellement derrière les biomarqueurs. C'est que justement, DSM ou pas, la pathologie dépend de la déclaration des individus. Et vu que la prise en charge est annexée aux assurances privées, la question est tout à fait centrale. Pour parler tout à l'heure, c'est intéressant l'expérience de Rosenan que vous avez très bien résumé et raconté, la question des simulateurs, ce qui est intéressant, c'était la réponse de Spitzer. Spitzer est venu défendre les cliniciens qui s'étaient fait berner. Donc c'est pas quelqu'un qui aurait dit mais le DSM, vous savez, va nous permettre de détecter les simulateurs. Pas du tout. L'argument de Spitzer, c'est de dire mais regardez bien les cliniciens, ils se font berner mais qu'est-ce qu'on peut vraiment leur reprocher ? Si vous êtes dans une salle d'urgence, c'est l'exemple que pense Spitzer et il y a quelqu'un qui vient comme ça, qui pisse le sang, est-ce que vous allez d'abord avoir dans l'idée que peut-être c'est du faux sang et qu'il est venu avec... Et il dit, voilà, si vous regardez bien le protocole de l'expérience, il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'ils mettent tous schizophrénie en rémission. Or schizophrénie en rémission c'est une étiquette extrêmement rare à l'époque ce qui prouve que les cliniciens, quand bien même ils ont été bernés, quand bien même ils faisaient confiance à ce qu'on leur disait, avaient quand même en tête que ce n'était pas un diagnostic tout à fait normal. D'accord ? Bon, juste sur la question de la computabilité, ça c'est vraiment intéressant, d'autant plus, je suis vraiment... J'aime beaucoup Barthes donc je ne voudrais certainement pas me porter en faux par rapport à ça mais sur la question... Ça recoupe la question économique sur un autre plan, c'est qu'il y a cette question de la parité qui est centrale aux Etats-Unis qui continue de l'être pour le DSM-5. La question des troubles de la personnalité par exemple, pourquoi on a enlevé le système multiaxial, c'est pour que les troubles de la personnalité soient mieux remboursés aux Etats-Unis. Donc c'est vraiment... C'est tout à fait central et ça pèse sur chaque décision. Mais de l'autre côté, il y a aussi quelque chose qui est très français dans la clinique française et que je déplore en tant qu'épistémologue, c'est la haine des chiffres. Il y a toujours une haine chez cliniciens psychiatres qui est très profonde des statistiques que les statistiques n'auraient rien à faire dans l'enchant de la pathologie mentale et c'est ce qui explique qu'il n'y a jamais eu de bonne épidémiologie psychiatrique en France. Il y a des tas de manières de faire d'épidémiologie psychiatrique. Il n'y a pas seulement la manière américaine mais cette méfiance très importante qui vient d'une sorte de division théorique entre la singularité et la case et qu'il faudrait choisir entre l'individu et puis le groupe ou la masse statistique. Ça c'est quelque chose de très profondément ancré qui fait que aussi si vous voulez le refus du DSM passe aussi par là. Passe aussi par cette opposition. Là aussi, c'est-à-dire que reprenez l'histoire du sida. Il y a un papier très récent qui vient de sortir donc le sida ça existe bien avant quand ça apparaît le sida aux Etats-Unis. C'est une constation purement épidémiologique. Les médecins ne peuvent pas le diagnostiquer. C'est en fait des gens jeunes bon alors effectivement homosexuels, haïtiens, hémophiles ou qui meurent de maladies qui normalement ne tuent pas les gens jeunes. C'est aucun s'il n'y a pas l'immuno et les virologues derrière aucun cliché ne peut identifier cette maladie. C'est un objet qu'un médecin ne peut pas saisir. C'est juste des gens jeunes qui meurent de maladies qui ne tuent pas les gens jeunes. Qui tuent le micro. S'il n'y a pas le CDC s'il n'y a pas cette analyse statistique entre guillemets enfin clinique et statistique qui dit bon ben là il y a un truc anormal c'est qu'on a une épidémie de gens jeunes qui meurent de maladies qui ne tuent pas les gens jeunes. C'est comme ça qu'on a la maladie. En fait elle n'est pas identifiée par les moyens classiques de la médecine. Donc il faut faire des statistiques et il faut faire de l'épidémiologie. Non mais tu m'as dit qu'il fallait se mettre là pour parler. Merci. Je dirais que moi je comprends et je ne comprends pas le débat. J'explique. D'abord une première chose c'est que le même débat se repasse par un biais très bizarre chez les somaticiens. Les non-avantages de la CIM entre le fait qu'elle a emprunté au DSM parce qu'à un moment donné elle était n'importe quoi lorsqu'on parlait de neuropsy ou du moins de psy. Le principe c'est qu'un énorme avantage c'est qu'elle est sur du somatique et du dur puisqu'elle vient d'une classification des causes de mortalité. La mortalité au moins ça c'est dur à le cas échéant on ouvre le patient et on arrive à savoir. Et donc les fondements anatomiques et tout le bazar. Et deuxièmement des choses qu'on voit et c'était la tradition médicale depuis très longtemps avec la dissection il y a des choses qu'on essaie pures et dures. Et là-dessus le deuxième c'est que le psyché ça touche à beaucoup de choses et donc à un moment donné c'est peut-être lui qui donne une certaine angoisse comment on va arriver à trouver des choses. Premier des points. La deuxième des choses c'est que le problème est le même pourquoi ? parce que la médecine somaticienne elle a eu un avantage c'est qu'elle a eu la classification des maladies et puis si on regarde maintenant ce qui se passe on n'a pas directement mis dessus des notions elle était tellement vaste qu'on n'a pas mis dessus entre guillemets tout de suite je dirais des euros ou des dollars. Il a fallu passer par un PMSI et si vous venez de ce genre de choses quand on reprend tous les débats qui ont eu lieu dans les années 70-80 aux Etats-Unis puis en France puis en Europe c'était exactement la même chose c'est à dire que on ne peut pas classifier les gens tout ça c'est différent chaque personne est différente de l'autre et d'ailleurs la CIM le dit bien et puis on en est passé à une critique d'un modèle à une critique de la CIM on était revenu un peu en arrière dans les années 80-90 mais heureusement il n'y a pas eu pour la CIM et pour le somatique ce qui s'est passé pour le DSM la deuxième des choses que je trouve très étonnante c'est que le DSM moi il me paraît on veut absolument parce que c'est plus facile avoir des classifications taxonomiques bien et un et puis on voit le bel arbre à la linnée en oubliant que linnée de ton temps il s'était trompé et que depuis l'arborescence de linnée elle a été battue en brèche il restait effectivement en défendant mais on aimerait bien l'avoir tout de suite et ça on ne sait pas faire et on sait d'un moins faire même dans le somatique qu'il y a un projet qui a démarré en 84 qui s'appelle l'UMLS l'idée était de se dire qu'aucune classification n'était de bonne classification dès qu'on parle humain et que le reste n'était qu'un pisalet mais qu'après tout ça pouvait donner des stats et la peur des stats elle est vraie aussi chez les cliniciens c'est à dire que la statistique tant qu'on est sur des grandes masses ou des grands concepts ça marche toujours mais dès qu'on descend est-ce que le patient est bien classé est-ce qu'il n'y a pas un biais mais oui je ne suis pas d'accord on retrouve exactement le même syndrome alors faut-il avoir peur du DSM je dirais oui et non la question qui se pose c'est qui a peur qui fait peur et pourquoi on a peur bien évidemment si on regarde le DSM comme on regarde la CIM en se disant derrière on va fonder par exemple on va s'en servir en économie bien évidemment c'est idiot elle n'est pas créée pour ça le DSM il n'est pas créé est-ce que le DSM a droit à des errements ben oui comme toute classification possible parce qu'on sait que c'est multicouche multifactorielle il faudrait parler d'intelligence artificielle et des évolutions dans ce genre de choses donc à mon avis ce problème là et je reviens à ce que tu disais on s'amuse à se faire peur et c'est plutôt relatif sur les angoisses de corps constitués par rapport à d'autres qui prennent le pouvoir les médecins le cas échéant par rapport aux économistes de la médecine les médecins n'ont plus les mêmes pouvoirs qu'ils avaient avant on ne décide plus tout parce que je dirais à un moment donné il y a nécessairement il y a nécessairement des choses donc voilà un peu le problème donc le problème c'est c'est toujours la même manière et je crois que le DSM il ne faut pas en avoir peur il faut savoir qui fait peur moi je n'ai pas peur du DSM mais j'ai peur des biostatisticiens qui font trop long j'aimerais que la parole puisse circuler dans la salle donc on va la faire on va la faire en tournée alors on commence par un philosophe oui non éventuellement mais peut-être dans le sillage quand même de ce qu'il vient de dire j'aurais voulu demander à Steve Demaseux justement de revenir un peu sur la notion d'échec finalement du DSM 5 parce que en écho à ce qui vient d'être dit c'est que finalement la question de la classification il y a différentes manières aussi de penser la notion et la pratique de la classification c'est à dire que si elle reste uniquement sur le mode de la nomenclature effectivement la computabilité finit par par peut-être s'auto-annuler parce qu'il y a tellement il va y avoir tellement de cases que ça devient quasiment impraticable d'une certaine façon pardon donc je me demandais si dans le ce qui a été en tension dans la rédaction du DSM 5 et qui fait que finalement le conservatisme l'aurait emporté n'a pas quelque chose à voir avec ça c'est à dire le fait d'avoir gardé une certaine conception très positiviste de la classification contre d'autres manières de penser la classification qui auraient pu peut-être regrouper des catégories ou disons peut-être d'avant ou penser les choses par degré et du coup éviter cette opposition un peu frontale dont Barth souffre d'ailleurs un peu il y avait un texte d'Italo Calvino là-dessus sur le fait que Barth pourtant moi aussi je l'admire mais il a cette sorte d'anti-scientisme un peu primaire fait que finalement il n'y aurait pas forcément d'opposition tranchée entre la nécessité d'objectiver des choses qui passent aussi par la relation avec le malade et le fait que cette objectivation est un point d'appui pour le jugement et pas quelque chose qui se substituerait au jugement voilà je ne sais pas si tu peux le problème c'est qu'il y a si on essaie de vraiment prendre la question d'un point de vue fondamental il y a des manières d'aborder la clinique du mental qui se prête moins bien que d'autres au projet classificatoire et simplement donc là on a vu le docteur Abar est un excellent avocat du DSM nettement meilleur que moi pas toujours pas forcément très charitable avec Freud mais bon vous savez qu'il y a des grandes écoles qui sont encore importantes Freud est quelqu'un de très important pour penser la classification c'est quelqu'un qui croyait en la nosologie croyait dur mais qui savait qu'il pensait au fur et à mesure que ça ne suffisait pas et que le typique n'était pas ce qu'il y avait de plus essentiel pour penser à la clinique donc vous avez encore ces options qui sont ouvertes vous avez le modèle médical vous avez la clinique analytique et vous avez on n'en parle pas mais c'est toujours le parent pauvre de la psychiatrie pourtant ça existe l'approche phénoménologique qui est encore une approche différente et qui est très importante moi ce qui m'intéresse c'est ce grand modèle théorique simplement le DSM n'a pas fait la preuve que le modèle médical était tout à fait pertinent ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas pertinent pour certaines entités classées dans le DSM mais en tant que modèle visant à faire le tour de ce qu'on considère comme appartenant pathologique dans l'ordre du mental et bien de fait le modèle médical est aujourd'hui on peut dire en crise il y a une crise qui n'a pas été vraiment résolue depuis les années 70 il se porte très bien institutionnellement au niveau théorique il est en crise et la preuve qu'il est en crise c'est que les premiers à l'attaquer aux Etats-Unis ça n'est pas tant les psychanalystes que les psychologues qui proposent un modèle radicalement différent que celui du modèle médical alors le DSM c'est un truc fait par des médecins pour les médecins alors après évidemment tout le monde s'en en part et le critique mais moi je ne critique absolument pas ce que font les psychologues je ne sais pas ce qu'ils font non mais je veux dire le problème est là c'est à dire qu'il y a l'espèce de mais attendez c'est juste un truc de docteur pour docteur qui s'occupe dans leur métier comme ils s'imaginent devoir s'occuper vous prenez l'histoire la schizophrénie on sait que c'est un très mauvais concept mais il a un poids colossal on sait que c'est un mot épouvantable et que recevoir ce diagnostic ça renvoie à ce stress stigmatisme on sait aussi que sous ce vocable on classe des patients qui n'ont rien à voir on sait aussi que parmi ces patients certains répondent très bien à certains types de traitements et d'autres pas du tout et que malheureusement les qualifiantes schizophrèdes ils vont tous avoir le même traitement et que certains ne vont tirer aucun bénéfice de ce traitement ça s'est passé à Colorado Springs ils ont voté 62 versus 63 le concept de schizophrénie a failli disparaître du DSM mais ça ne s'est pas fait sur des arguments scientifiques ça s'est fait sur un corpus de connaissances insuffisantes pour affirmer et sur des croyances et ça s'est fait à 62 contre 63 à une voix près le terme de schizophrénie disparaît c'est le DSM 5 alors évidemment le DSM 5 c'est un projet raté parce qu'au fond c'est vrai que comme le disait très bien monsieur Demaseux le DSM ça a bougé très vite l'OMS à un moment il s'est dit écoutez c'est bon nous on s'occupe du Nigeria de la Chine donc vos progrès vos petites modifications de critères il faut être un peu raisonnable il faut que vous nous construisiez un truc stable parce que au fond ça ne peut pas être simplement un endroit où on enregistre les progrès de la recherche et qu'on fait progresser tout le temps après il y a des gens qui soignent on ne peut pas refaire la formation des gens tous les 6 mois d'ailleurs c'est assez rigolo mais vous utilisez la CIM mais quand la CIM est arrivée les cliniques m'avaient dit tu peux nous expliquer la CIM parce qu'en fait c'est le DSM en fait les gens utilisent la CIM sans même savoir ce que signifient ces catégories parce qu'on leur a appris autre chose qu'ils ne se sont pas formés et que donc ils utilisent les termes pour vraiment comprendre et que en France on est très tolérant la CQ ne vérifie rien donc ça ne pose pas de problème mais c'est vrai qu'en psychiatrie on peut dire n'importe quoi si vous dites que votre patient voulait poser une prothèse de hanche parce qu'il avait une arthrose et que le médecin conseil regarde la radio et dit non mais là franchement il n'y a pas d'arthrose c'est un peu exagéré d'avoir une prothèse mais en psychiatrie vous dites ce que vous voulez vous pouvez dire n'importe quoi et ailleurs c'est un outil alors effectivement si on est un psychiatre très dupe de ce qu'est la psychiatrie actuelle malgré ses avancées et tout ce qu'elle a à faire et tout ce qu'elle a d'erreur et qu'on voit le DSM simple comme l'outil sacré effectivement et qu'on fonce dedans à chaque fois effectivement qu'il y aura des abus mais à l'inverse aussi si on est à mon avis si on manque un peu de modestie et qu'on croit que par son simple sens et intuition on peut poser des diagnostics avec des noms qui sont des véritables épées de Damoclès comme ça sans rien regarder sans rien lire je pense que l'idée ça reste un outil il faut savoir comme vous l'avez dit c'est fait par des docteurs pour des docteurs mais une fois qu'on l'a dans la main il faut savoir ce qu'on en fait et avoir un regard critique et je pense c'est un devoir de médecin il n'y a aucun bouquin qui est toujours nickel qui fait foi partout c'est juste aux médecins de se responsabiliser à savoir quand ils lisent un truc d'avoir un regard critique tu as raison Nicolas il faut faire les choses sérieusement intelligemment et pas être idiot c'est pour ça que ce qui manque donc j'appelle à l'évocation ce sont des travaux empiriques de sociologie de la pratique du diagnostic ça manque on ne sait pas comment les diagnostics sont posés sur quelle base sur quel raisonnement et effectivement on aurait besoin de ça il y a quelques études qui ont été lancées pour essayer on en parlait tout à l'heure de connaître concrètement les usages qui sont faits des classifications standardisées et on sait très peu de choses c'est très très peu de choses on sait un peu plus aux Etats-Unis j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens là on sait très peu de choses et finalement en entendant ce que vous nous disiez là comme clinicien je me disais j'en sais toujours aussi peu j'ai l'impression que cette affaire serait comme une sorte de débat rhétorique qui nous dirait pas grand chose de la pratique en entendant ce débat j'ai peur j'ai pas peur ou etc j'ai pas peur du DSM j'ai pas peur de la psychiatrie j'ai de bonnes raisons pour ça ou j'en ai très peur peu importe mais est-ce que vraiment est-ce que vraiment on parle de choses qui agitent l'activité réelle des psychiatres aujourd'hui ou pas moi je ne le sais pas je vous pose la question et ça m'intéresse beaucoup ça m'intéresserait beaucoup de le savoir ou bien est-ce que c'est une manière de réactiver un débat ou de renouveler un débat peut-être parce qu'il y avait quand même un petit peu de ça moi je croyais que c'était réglé d'ailleurs certaines histoires j'ai vu qu'elles ressurgissaient aujourd'hui de réactiver un débat en se disant finalement en faisant les bons contre les mauvais ou d'ailleurs encore pire les archaïques contre les modernes parce qu'il y a aussi un petit peu une forme d'anachronisme à une certaine mesure reprendre des vieux débats c'est les renvoyer à dire je pourrais les regarder aujourd'hui avec les yeux d'aujourd'hui ce qui n'a pas tellement de sens donc la question que je me pose c'est est-ce que tout ça a un sens sociologique ou phénoménologique finalement dans l'activité médicale dans l'activité médicale justement si le débat comme ça prend un tour rhétorique c'est simplement on parle de manière très formelle le débat si vous voulez voir vraiment la pratique il faut se concentrer sur telle ou telle étiquette et on peut très très vite rentrer dans le concret il suffit que je prononce le mot autisme pour qu'on voit immédiatement que les cliniciens ont des visions du monde radicalement différentes qu'ils ne voient pas les mêmes individus ne voient pas les mêmes enfants ils n'ont pas du tout la même manière de vouloir les soigner et que le DSM en ce sens là devient très vite un objet cristallisateur donc c'est simplement enfin c'est pas simplement c'est au contraire dès qu'on prend chaque étiquette les unes après les autres si j'y dépression et deuil c'est la même chose donc il y a des choses extrêmement polémiques extrêmement importantes qui se jouent aussi à travers le DSM mais sur les diagnostics particuliers je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou d'un point de vue phénomène puisqu'on parle de phénoménologie en fait j'ai surtout l'impression qu'il y a deux choses qui sont intriquées et d'ailleurs c'est le même enjeu quand on parle de phénoménologie en psychiatrie ou quand on parle du DSM en psychiatrie c'est à dire qu'il y a des questions précises auxquelles ton livre répond par exemple bon sauf que en fait il n'y a pas que ça par exemple c'est pour ça qu'à mon avis malgré ton livre qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser sur le DSM et les questions épistémologiques autour de lui en tout cas il y a quand même plein de gens qui seront après ça complètement pour ou complètement contre c'est à dire qu'en fait ça fait aussi donc il y a une part raisonnable il y a des questions précises auxquelles on peut répondre avec des arguments rationnels mais quand il s'agit de se positionner il y a aussi toute une part de conviction alors là qui ne dépend pas du tout justement d'arguments rationnels donc il y en a qui vont dire non il faut être absolument contre parce que le DSM c'est objectiver l'homme alors qu'en fait il faudra d'abord se demander par exemple est-ce qu'il peut y avoir un intérêt à objectiver l'homme parce que ça n'est pas du tout dit qu'il n'y a aucun intérêt à objectiver l'homme et il y en a d'autres qui vont dire oui il faut absolument prendre le DSM parce que si on ne le fait pas c'est que la médecine peut être une science sans se demander par exemple s'il n'y a pas une spécificité épistémologique de la psychiatrie par rapport aux autres disciplines médicales etc donc ça c'est de l'ordre de la conviction alors je ne pense pas enfin je ne sais pas s'il faut vouloir éliminer toute part de conviction parce que finalement dans tous les avis qu'on a surtout dans la vie il y a toujours une part de conviction mais par contre ce qui est peut-être important c'est de se rendre compte que dans notre position vis-à-vis du DSM il y a une part de conviction donc il ne faut pas être dupe il faut le reconnaître le plus beau livre qui a été écrit sur la dépression est écrit par William Styron il s'appelle Beyond Darkness je ne sais plus comment ça se traduit en français c'est un tout petit livre et Styron qui a écrit le choix de Sophie tout le monde le sait a fait une dépression c'est merveilleusement raconté son histoire avec son psychiatre le docteur machin Goldstein lisez-le il n'y a pas de meilleure description de ce qu'est une dépression puis un jour on a posé la question à Instagram pourquoi vous avez écrit ce livre il a déjà écrit ce livre parce que quand Primo Levi s'est suicidé tout le monde a dit ouais Primo Levi s'est suicidé parce qu'il avait vécu des camps de concentration et puis Styron quand il a vécu sa dépression il s'est dit mais au fond tout ça c'est des bêtises Primo Levi s'est sûrement suicidé parce qu'il a vécu quelque chose comme ce que je viens de vivre qui est une expérience indicible il a mis des mots magnifiques dessus et ce que je viens de vivre c'est une maladie et finalement il y a un docteur qui m'a donné un traitement qui m'a fait du bien et c'est tout le problème de la psychiatrie c'est qu'au fond l'expérience intime c'est une expérience psychologique humaine et c'est le devoir des médecins parmi cette souffrance entre guillemets ou cette difficulté de repérer ce qui est de l'ordre de la maladie et ça c'est vrai c'est l'échec de la psychiatrie c'est pas l'échec du DSL nous n'avons pas réussi à construire des entités cliniques en face desquelles on peut mettre objectivement des mécanismes physiopathologiques comme l'ont fait les médecins mais je vous assure que si un jour vous faites une mélancolie trouvez-vous un médecin qui vous a un traitement qui marche parce que s'il se contente de vous regarder souffrir en vous expliquant que cette souffrance indicible n'est que le résultat tardif d'une expérience effouvantable et probablement peut-être en tout cas c'est ce que dit Steyron si Primo Levi avait un traitement peut-être qu'il ne serait pas balancé dans l'escalier Merci Là on est vraiment dans la confrontation de vision du monde vous voyez bien par rapport au modèle médical Je voudrais justement rebondir sur ça et sur l'impression que me donne un petit peu aussi ce débat et poser une question à Steve Demaseux notamment sur la réception l'effet de miroir qu'a eu la réception du DSM sur le cas français par rapport aux Etats-Unis parce qu'effectivement j'ai l'impression qu'on est dans vraiment une division idéologique en tout cas ça met au jour cette division idéologique comme une particularité du cas français d'impossibilité de penser le DSM autrement que sur pour le dire soit rhétorique soit d'une façon rhétorique soit d'une façon idéologique et quelle est la réception et quelles sont les critiques adressées au DSM aux Etats-Unis aux Etats-Unis alors moi tout le problème c'est ça c'est ce qui m'a le moins intéressé c'était la réception du DSM en France justement si j'ai eu envie de travailler sur les textes des années 70 aux Etats-Unis c'est parce que déjà je m'étais intéressé à l'objet parce que je me rendais compte que beaucoup en parlaient sans vraiment le connaître au niveau des cliniciens c'était très clair j'ai des expériences j'ai des anecdotes et au niveau des Etats-Unis donc moi ce qui m'intéressait c'était de revenir à la genèse du projet alors maintenant ce qui était intéressant c'est que justement les critiques aux Etats-Unis sont extrêmement violentes extrêmement présentes elles ne sont pas du tout les mêmes qu'en France alors c'est pour ça qu'il y aura un effet de miroir à interroger ce serait toute une autre histoire à développer là je ne vais pas le faire maintenant mais le meilleur exemple c'est Alain Frances qui est invité par les Lacaniens quand il vient en France mais pas que il est aussi invité par les médecins par les pros et les antilles c'est un type très gentil donc il est invité par des tas de gens sauf que ce qui est très intéressant c'est qu'il incarne le DSM Alain Frances c'est vraiment quelqu'un qui est non seulement un produit du DSM le DSM 4 en l'occurrence celui qui fait les sources book mais dans sa manière de penser c'est vraiment quelqu'un qui considère que le diagnostic peut être bien formalisé à partir de critères pourvu qu'on laisse plus de souplesse que nous l'a laissé le DSM jusqu'aujourd'hui et Alain Frances est devenu aux Etats-Unis le principal critique le plus spectaculaire en tout cas du DSM 5 donc vous avez un acteur historique du DSM le DSM 4 qui s'allie avec celui du DSM 3 Robert Spitzer qui est très vieux donc un peu moins actif sur la scène mais en tout cas les deux artisans historiques de ce qu'est le DSM c'est à dire le DSM 3 et 4 se sont opposés au projet du DSM 5 et c'est ce qui fait que la crise a été extrêmement profonde aux Etats-Unis et qu'elle n'a plus seulement concerné l'opposition entre l'institution psychiatrique et ce qu'il y a en dehors c'est à dire les psychanalystes et la psychologie mais que ça s'est scindé de l'intérieur et non pas seulement de l'intérieur au niveau de l'organisation de l'APAS l'American Psychiatric Association mais au niveau du sommet même de l'APAS donc c'est une crise extrêmement profonde et Thomas Insal est quelqu'un qui représente aussi un élément important dans cette crise le DSM 5 c'était une ambition et un espoir incroyable rappelez-vous the decade of the brain on allait trouver l'éthiologie des maladies mentales et le DSM 5 ça devait être ça c'est à dire qu'il devait plus y avoir des listes de symptômes mais il devait y avoir à l'IRM il y a ça la biologie est comme ça il y a le gène machin voilà donc ils sont partis comme ça et avec l'idée de casser les catégories qui sont effectivement artificielles et totalement critiquables donc c'est une mauvaise approximation mais c'est la seule approximation qu'on dit et après évidemment au bout du bout tout ça pour ça c'est à dire qu'au fond le DSM 5 ça ne l'est jamais qu'une petite remise à jour des concepts et au fond ça n'apporte pas grand chose bon en même temps ça rapporte beaucoup d'argent ça coûte cher l'APA gagne beaucoup d'argent avec son industrie face à sa librairie donc voilà ça va remettre 100 millions de dollars dans les caisses de l'APA en même temps c'est utile il faut dire les choses alors évidemment Thomas Hintzel qui est le directeur du DMH est très en colère et il a dit je ne mettrai pas un dollar dans une recherche qui s'intéressera aux catégories du DSM parce qu'il dit c'est fini il faut qu'on passe à l'étape supérieure et il faut qu'on construise nos entités cliniques en fonction de données dures entre guillemets et qu'on identifie des symptômes ou je ne sais pas quoi des dimensions symptomatiques qu'on va pouvoir relier à des anomalies comme le font les médecins c'est à dire je viens vous voir vous me dites que j'ai la schizophrénie très bien vous avez la preuve non c'est juste mon avis si je peux vous interrompre c'est tout le problème aussi du jeu du jeu de la science aujourd'hui c'est à dire qu'il y a une sorte de surenchère et qu'il faut pour que le projet puisse être financé il faut qu'il soit il faut qu'il parte d'un optimisme délirant c'est qu'il y a vraiment le même Thomas Hintzel était celui qui était convaincu convaincu il y a 10 ans qu'on trouverait des biomarqueurs en 2012 d'accord donc il y a toujours et donc là maintenant c'est plus le tour du DSM c'est le tour des RDOC de partir comme ça très confiant et en étant sûr que les résultats suivront très vite mais c'est une grande importance votre enfant à 20 ans il fume des pétards puis il entend des voix puis il arrive à l'hôpital puis on vous dit qu'il a la schizophrénie et puis on lui donne dans le retard et on vous dit qu'il est schizophréne vous en avez fait un invalide que le traitement va rendre un invalide et vous en faites un inadapté social si vous avez un biomarqueur qui vous dit non c'est pas la schizophrénie c'est juste le hachiche c'est pas du tout le même pronostic ça a une grande importance en clinique et au quotidien c'est pas c'est pas vain ces débats c'est pas vain du tout si vous avez la preuve enfin la preuve un argument fort que c'est une maladie parce que la schizophrénie on a des données mais non mais non la schizophrénie le cerveau des schizophrènes il fonctionne pas comme le cerveau des non schizophrènes je vous assure assurer c'est pas c'est suffisant vous savez juste pour il y a un article qui est sorti c'est voilà c'est le truc il y a un article qui est sorti la semaine dernière qui est très intéressant sur les endophénotides qui était conceptuellement l'une des grandes l'un des grands espoirs pour fonder la clinique qui est d'ailleurs repris par les RDoC il y a une grande étude sur plusieurs milliers de patients qui montre que les endophénotides ça marche pas mais non non mais l'endophénotype ça sert pas à ça l'endophénotype c'était au fond bon on le sait les affections psychiatriques les plus sérieuses les plus graves ont un facteur génétique très important ça bon c'est bon les données elles sont sûres le problème c'est qu'on arrive pas à trouver les gènes ok c'est pas très différent tout le monde est convaincu que l'hypertension artérielle ben on a pas trouvé les gènes dans l'hypertension artérielle donc les endophénotypes c'était un truc entre guillemets qui aurait permis d'identifier des caractéristiques alors cliniques ou peu importe qui seraient en fait des témoins de la vulnérabilité génétique sans que le patient soit malin c'était ça l'idée et donc effectivement parce que on a construit il y a un mur de données en génétique et franchement quand j'ai dit mes premières voilà et il y a une déception monstrueuse mais c'est lié effectivement au fait que nos catégorités nos catégorités elles sont pas adéquates ce sont des artefacts culturels et le DSM c'est ça sa faillite et c'est ça la colère de Thomas Hinson c'est juste c'est une possibilité parmi d'autres c'est que c'est possible que ce soit ça et effectivement on a très bien montré que donc surtout sur la schizophrénie que voilà les comparaisons vrais faux jumeaux c'était des études très importantes même si elles sont difficilement réplicables il faut quand même dire à chaque fois ce qu'il en est le seul problème c'est qu'on sait aussi que l'un des facteurs les plus directement liés à la schizophrénie aux Etats-Unis quelle que soit la manière dont vous regroupiez vos classes homogènes c'est la pauvreté c'est pareil en France ça veut dire qu'à chaque fois c'est la question du verre à moitié plein verre à moitié vide c'est que vous pouvez regarder c'est à dire vous pouvez très bien construire des modèles extrêmement forts d'une éthiologie sociale de la schizophrénie et c'est pas un débat qui est complètement clos aujourd'hui cette question là il y a deux problèmes bon d'abord les conditions sociales enfin l'adversité sociale favorise la schizophrénie mais surtout les psychiatres portent beaucoup plus facilement le délucide de schizophrénie face à des gens pauvres qui parlent pas bien le français qui ont des modèles identitaires et culturels différents et donc c'est un peu comme dans les prisons il y a beaucoup plus de maghrébins dans les prisons qu'il devrait y en avoir statistiquement et pour les schizophrénie c'est pareil on va laisser la parole à un étudiant pour finir je crois ce sera bien oui alors juste c'est pas vraiment une question mais c'est juste une remarque par rapport alors je suis pas du tout je suis étudiant en médecine je suis en train de travailler mon internat en ce moment mes items ECN et bon juste pour placer il y a un mois le DSM je savais pas ce que c'était la schizophrénie je la connais que par Fight Club donc voilà c'est pas là dessus que je vais Fight Club c'est un film pour vous dire à quel point je suis bon c'était juste une remarque pour élargir un peu le domaine vous avez des questions et je pense qu'on peut élargir ça à un domaine un peu plus grand au niveau médical c'est juste une remarque parce que tout à l'heure vous avez dit que grosso modo ce qui isolait un peu au niveau de la spécialité de la psychiatrie par rapport aux autres c'était le fait je simplifie un peu mais que les autres spécialités ont pu avoir une physiopathologie qui ont expliqué tandis que la psychiatrie non moi en ce moment comme je vous le dis j'apprends mon ECN donc je vois qu'on m'apprend à penser d'une certaine manière moi la physiopathologie on me l'apprend pas dans l'ECN on me l'apprend pas du tout dans les autres matières clairement là je sais pas s'il y a d'autres étudiants aussi évidemment il y en a d'autres personne non non mais il y a peut-être deux items où on nous demande d'apprendre la physiopathologie et c'est très ponctuel là toutes les questions que vous vous posez de classification selon grosso modo il a ça comme symptôme etc et donc on donne tel traitement tel traitement un peu je crois si j'ai bien compris c'est un peu ça le principe du DSN on ne vous a pas appris que la tuberculose c'était un microbe que le sida c'était un virus que le diabète c'était on me l'a appris mais on ne me le demande plus et dans la manière de réfléchir que j'ai maintenant pour apprendre mon internat c'est pas ma manière de réfléchir qu'on me demande c'est à dire moi on ne va pas me dire monsieur là en face vous avez la tuberculose parce que vous avez une bactérie non vous avez la tuberculose parce que vous avez une toux chronique parce que vous avez la fièvre le soie non voilà oui de la fièvre ou des sueurs nocturnes et donc on va vous faire un test qui va dire ah là c'est positif vous êtes voilà c'est mais grosso modo peu importe le mécanisme c'est pas ça qu'on me demande d'apprendre et c'est pas avec ça surtout qu'on me demande de réfléchir voilà je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir avec ça je ne dis pas c'est bien c'est pas bien je dis juste c'est ce qu'on me demande finalement on retrouve les mêmes choses que vous dites là les mêmes questions ça vaut aussi bien pour la médecine qu'on est en train de m'apprendre alors je ne sais pas si avant c'était comme ça parce que des fois je lis dans des vieux bouquins d'internat ils étaient beaucoup plus poussés physiopathes mais là maintenant que ça a quasiment disparu c'est du même domaine c'est des mêmes types de questions que je me pose et les mêmes choses que vous vous dites est-ce que c'est dangereux de classifier dans telle chose telle chose est-ce qu'on peut rater telle chose telle chose c'est du même domaine c'est le même vocabulaire comme je dis je ne dis pas c'est bien c'est pas bien c'est juste une remarque je suis tout à fait d'accord c'est dramatique ce que vous dites par rapport à la physiopathologie et son absence actuelle et en fait ça va dans les deux sens c'est aussi quelque chose qui légitime l'approche du DSM dans la mesure où beaucoup de partisans du DSM disent regardez dans la médecine somatique c'est comme ça c'est la même chose c'est extraordinaire c'est pas le DSM qui court après la médecine pour lui ressembler etc c'est la médecine globale qui se met à fonctionner comme le DSM c'est le cas des DSM aujourd'hui je radicalise un tout petit peu vous l'aurez compris à dessein et on va finir là dessus et allez ah une dernière comme c'était dans le groupe de ceux qui ont travaillé sur cette question ce sera vraiment la dernière question vous l'aurez compris nous on est les étudiants du master de SHS et donc tout à l'heure vous avez dit que le DSM 5 avait pour ambition de faire à peu près le tour de tout ce que l'on peut considérer comme pathologique on a vu qu'il y avait des nouvelles catégories qui étaient apparues et donc c'est aussi une façon donc si on définit le pathologique on définit aussi ce qui n'est pas pathologique ce qui est dans la norme par les statistiques donc ça peut être c'est peut-être un raccourci un petit peu rapide du coup vous parliez aussi de la peur en France des statistiques que je trouve qu'on peut justifier si les statistiques servent à définir une norme je pense que c'est une raison valable pour s'en méfier et puis d'autre part ce que vous le docteur Abar vous avez dit que le DSM était fait pour les médecins par les médecins donc effectivement c'est fait pour ça je pense qu'on ne peut pas ignorer que d'autres personnes vont s'en servir et vous avez parlé d'insouciance coupable est-ce qu'ignorer le fait que d'autres personnes vont se servir du DSM 5 tels que des assureurs ou les industries pharmaceutiques est-ce que c'est pas de l'insouciance coupable ? alors juste donc pour répondre immédiatement sur la dernière question c'est un problème central et c'est un problème dont se sont préoccupés les concepteurs eux-mêmes du DSM qui ont cherché à souligner à multiples reprises qui disent que le DSM est destiné seulement et d'abord et avant tout aux cliniciens et que tout autre usage n'est pas encouragé donc c'est une vraie question mais c'est aussi ce qui fait partie de l'histoire particulière du DSM c'est que c'est devenu un document culturel c'est quelque chose que n'importe qui peut consulter sur internet et c'est ce qui a aussi dessaisi historiquement le clinicien d'un pouvoir d'une autorité qu'il avait qui était très très particulière il était comme un roi à décider de son diagnostic et le DSM a historiquement dépossédé clairement tout clinicien dans le monde parce que la CIM ça va dans de cette autorité très particulière qui a duré en gros 150-200 ans la question des statistiques alors moi c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que je m'intéresse à l'histoire des probabilités et des statistiques et c'est une question qui n'est pas du tout spécifique pour le coup au DSM et à la psychiatrie puisque vous savez aussi non seulement la physiopathologie est bâclée dans les études de médecine mais les médecins sont en général de piètre statisticien il faut le dire il y a l'exemple célèbre vous taperez sur internet je ne vais pas développer ça ici mais c'est ce qu'on appelle le fameux problème de la maladie rare qui est en gynécologie la prévalence est de 1% vous avez un test qui est 95% enfin c'est un exemple très très célèbre Guy Gerenzer en Allemagne a montré ça sur 160 gynécologues vous avez un taux considérable d'erreur c'est une question très pratique la patiente vient et dit mon test est positif quel est le risque que j'ai un cancer du sein réponse des spécialistes des gynécologues sur donc des tests c'est prévalence faux négatif etc chose que vous apprenez en base 16 1 c'est ça comme ça que ça s'appelle les réponses des gynécologues aussi entre 1 et 90% donc vous avez 90% d'avoir un cancer du sein parce que le test est positif vous avez 1% d'avoir un cancer du sein parce que le test est positif oscillation comme ça donc c'est catastrophique c'est juste catastrophique pour le DSM le problème avec le DSM c'est que DSM est statistical le mot je simplifie parce que là on a débordé statistique n'a jamais voulu rien dire pour dire il n'y a jamais eu les approches qui sont encore utilisées aujourd'hui ça a été pendant comme le rappelait le docteur Labar ça a été on se réunit autour de la table et on décide de ce qui nous semble le plus évident pour des critères et puis un peu plus tard de s'appuyer sur les source books qui ne sont pas des analyses vraiment statistiques alors ça s'appuie sur des études elles-mêmes qui font grand étalage de chiffres mais ça s'appuie sur la littérature plutôt que la statistique la littérature ce qu'on appelle la littérature scientifique c'est quoi les données qu'on a les plus solides et comment on va essayer ensuite de les discuter les unes par rapport aux autres il y a des auteurs qui ont dit il faut qu'on essaie de revaloriser l'usage du mot statistique dans le DSM mais ça n'a jamais vraiment eu un rôle très important vous savez un des grands grandes disputes des DSM jusqu'en 1980 j'avais 25 ans l'homosexualité c'est une maladie mentale qui se soigne qui s'opère on a lobotomisé des gens pour ça et qui c'est qui a dit que c'était une maladie mentale un pseudo modèle éthiologique un poids sociologique et on discrimine et bien comment effectivement alors et d'ailleurs Spitzer a été nul parce qu'il a voulu maintenir l'homosexualité dans son truc il a inventé le concept d'homosexualité égotistonique c'est à dire que si vous êtes content d'autres homosexuels vous n'êtes pas malade mais si vous n'êtes pas content d'autres vous n'êtes malade bon mais peu importe il a négocié jusqu'au bout mais vous vous rendez compte sans le DSM sans ces débats sans est-ce que voilà il y avait un mec qui avait dit l'homosexualité c'est une perversion peu à peu c'est une maladie mentale et vous allez être traité comme un malade mental au moins là écoutez il y a eu un débat les gens se sont dit est-ce qu'il est raisonnable de considérer qu'être homosexuel c'est être un malade mental très clairement enfin je ne sais pas comment je ne connais pas la position actuelle je ne crois pas du tout vous voulez oui bon allez on va on va rester là même s'il me semble que c'est un peu fort de voir dans le DSM celui qui fait sortir l'homosexualité de la maladie mentale là ça me paraît un raccourci mais alors c'est ce qui s'est passé total et absolu parce que je pense qu'on pourrait prendre l'argument qui a été donné tout à l'heure l'homosexualité était pensée comme une maladie mentale au nom d'une approche médicale qui était de dire ils souffrent ils sont homosexuels donc ils souffrent donc regardez c'est une maladie c'est l'argument qui a été utilisé tout à l'heure donc à contrario c'est quand même assez fort c'est quand même plus bizarre deux MS pour la deux SM pour sortie je pense qu'honnêtement là dessus je m'inscris en faux en tant que sociologue bon mais allons boire un coup pour essayer de continuer à parler de tout ça merci beaucoup à vous tous merci Sous-titrage ST' 501